Bonjour et bienvenue ici au Conseil économique, social et environnemental pour cet après-midi d'échange. Un petit mot si vous voulez bien, pour que ce soit plus courtois, on va couper tous nos téléphones portables, parce que la compétition des sonneries des années 80, j'en soupe tous les jours dans mon métier. Ne le mettrais pas trop sur vibreur, sinon on sera un peu au futuroscope de Poitiers avec tous les fauteuils qui bougent. On éteint les téléphones portables et puis on va ensemble échanger avec les invités que je vais avoir l'occasion de vous présenter dans quelques instants, échanger sur cette France des solutions, partager beaucoup de choses évidemment, apprendre certainement et pouvoir découvrir de nouvelles choses. Si on pouvait se donner trois heures dans notre vie aujourd'hui pour parler que de choses positives et optimistes, ce sera déjà pas mal. Je vous demande d'accueillir ceux qui vous invitent aujourd'hui, Jean-Paul Delevoix, président du CSE, Pierre Nouguet, au nom de reporter d'espoir, et nous accueillons ensemble le président de la République, M. François Hollande, s'il vous plaît. Monsieur le Président, bienvenue, Mesdames et Messieurs. Le président François Hollande fait connaissance avec les différents intervenants qui vont partager avec nous leurs solutions, qui vont partager avec nous leur quotidien d'entrepreneurs, de dirigeants associatifs pour certains d'entre eux, et vous aurez l'occasion d'apprendre tout cela avec nous, accompagné par Jean-Paul Delevoix qui nous accueille ici au sein du Conseil économique, sociale et environnementale, et de Pierre Nouguet, l'un des fondateurs de reporter d'espoir, et qui va aussi partager avec nous le plaisir qu'il a d'être là aujourd'hui avec tous ses témoins, et puis avec chacune et chacun d'entre vous. Monsieur le Président, bienvenue. Merci. Je vous invite à prendre place. Quelques instants, alors vous l'avez vu, le décorum n'est pas particulièrement en ce temps-là, bien au contraire, il n'y a pas de protocole. Je laisse 43 secondes encore aux photographes pour prendre les derniers clichés, si vous voulez bien, et dans 42 secondes, 22 évidemment, je vous inviterai à laisser la place au public qui est venu assister à cette rencontre. Une rencontre particulière, on va avoir l'occasion d'en parler. Une petite info, nous allons avoir l'occasion également d'échanger ensemble. Vous pouvez télécharger une application qui s'appelle Wizenblee, a2p.wizenblee.com, je pense. Vous allez avoir toutes les informations sur votre écran. Vous souhaitez réagir, interpeller, poser une question. Je me ferai votre porte-parole tout au long du déroulé de cette rencontre, si vous voulez bien. Mesdames et messieurs, merci infiniment d'être avec nous. Si vous voulez bien, Monsieur le Président de la République, je vais laisser la parole à Jean-Paul Delevoye, qui vous accueille ici au sein du Conseil économique et social, ensuite à Pierre Nouguet, et un petit mot, bien sûr, de votre part, pour le plaisir que vous avez d'être là avec nous aujourd'hui. Jean-Paul Delevoye, beaucoup de plaisir. Cette rencontre, vous l'attendiez depuis très longtemps. Monsieur le Président de la République, je voudrais, au nom de l'ensemble des membres du Conseil économique, social et environnemental, et en mon nom personnel, et au nom de toutes celles et ceux qui sont ici ce soir autour de vous, vous remercier, car votre présence, à titre institutionnel, porte à l'échelon le plus élevé de l'État, cette France des solutions dont nous avons besoin. Président de la République, mais aussi à titre personnel, car vous avez souhaité être au cœur de cette France qui bouge, qui se bat. Et avec Reporters d'Espoir, nous voulons, à vos côtés, tenter de régler un formidable paradoxe français. Vous vous déplacez sur le terrain. Nous avons des tas de témoignages, et vous en aurez ici vivant, concret, autour de vous cet après-midi. Sur le terrain, il y a une formidable créativité, une formidable inventivité, un formidable optimisme. Et quand on additionne tous ces optimismes, tous ces réussites locales, et qu'on vous les amène à l'échelon national, on aboutit à un pessimisme national. C'est absolument incroyable. Nous avons le goût du génie, du malheur. On adore se complaire dans le malheur. Certes, tout ne va pas bien. Il y a des problèmes. Mais il y a aussi un formidable dynamisme local. Et pourquoi nous opposons en permanence au dynamisme local une stérilisation nationale ? Pourquoi on met toute notre intelligence administrative, procédurale, à vous expliquer pourquoi on ne peut pas faire, et non pas comment on peut vous accompagner pour réussir ? Monsieur le Président de la République, l'anémie de la France sera combattue par le dynamisme local et la vitalité locale. Nous avons aujourd'hui à prendre en considération que la force de l'Allemagne, c'est l'obsession du process. La force de l'Angleterre, c'est l'obsession du résultat. La force de la France, c'est sa créativité et son innovation. Tout doit être en place pour libérer cette créativité, qu'on accompagne cette créativité. Vous avez autour de vous des hommes et des femmes qui ont réussi à régler des équations a priori impossible. Et donc, il convient de retrouver le chemin de la confiance entre toutes celles et ceux qui ont des idées. Les discours fatiguent la France, mais les succès la dynamisent. Vous avez autour de vous des hommes et des femmes qui ont prouvé par leur réussite très concrète que le succès est possible à condition de croire en soi-même. Et si l'on retrouve la confiance en soi-même, on retrouvera confiance en la France. Et c'est son dynamisme, son optimisme qui fera qu'elle retrouvera la capacité de concilier à la splendeur de son passé et la splendeur de son avenir. Merci, M. le Président, pour votre présence et votre écoute. Merci, Jean-Paul Delevoye. Je vous le disais tout à l'heure, M. Delevoye, en clin d'œil, mais vous allez faire de ce lieu certainement un palais de l'optimisme. Il y en aura partout en France, évidemment, mais c'est bien de savoir aussi qu'on peut être accueilli dans ces palais de l'optimisme. On en a bien besoin. Pierre Nouguet, vous êtes cofondateur, administrateur bénévole de Reporters d'Espoir. Vous êtes aussi dans vos activités professionnelles, président d'Ecosys Group, très engagé dans le domaine de l'entrepreneuriat et de l'innovation en France. Pierre, pourquoi Reporters d'Espoir et la France des solutions répondent aux défis dont vient de parler Jean-Paul Delevoye ? Racontez-nous. Eh bien, pour trois raisons simples, Nicolas. La première, c'est que nous allons poursuivre la mission d'origine de Reporters d'Espoir. Et notre mission est claire depuis le début. Promouvoir dans les médias des informations de solution, des informations porteuses d'espoir qui donnent envie d'agir au plus grand nombre. C'est une mission que nous menons depuis neuf ans et que nous allons continuer à porter dans les prochaines années avec la France des solutions encore plus fort, encore plus haut. La France des solutions, c'est à la fois un événement, mais c'est aussi un programme de mobilisation pour entraîner avec les médias l'ensemble de la société française dans une dynamique de solution. La deuxième raison, mon cher Nicolas, c'est justement la puissance d'accélération de la transformation de notre pays. En travaillant avec les médias, nous allons être plus nombreux, plus puissants, plus efficaces, plus collaboratifs. Avec chacun d'entre vous ici, présents, mais aussi avec ceux qui nous écoutent aujourd'hui via les canaux multiples de communication et d'une manière générale avec tous ceux qui se sentent, à un titre ou à un autre, associés à cette démarche, par leur engagement, leur philosophie de vie, de cette vie, sur tous les territoires de France où on cherche des solutions. Des Français fiers de porter des solutions, comme celles que nous allons découvrir dans quelques instants. Des médias qui s'engagent et qui démultiplient l'impact de ces solutions tout en se posant la question de comment aller plus loin. Des acteurs publics et privés qui, forts de leur puissance, se mobilisent et se mobiliseront aussi pour aider la transformation plus rapide de notre société, cette phase de métamorphose que décrit Jean-Paul Delevoye. Enfin, la troisième raison, celle qui fait le talent de la France et qui est unanimement reconnue partout dans le monde, notre force de créativité et d'innovation collective. La France des solutions est un programme d'innovation ouvert, profondément participatif, parce qu'il s'appuie sur le formidable pouvoir des multiplicateurs des médias, mais aussi de toutes les technologies de l'information et de la communication qui sont à notre disposition. Nous le savons, ces dernières années, tout a changé dans notre manière de communiquer, notre manière de créer, de partager, d'échanger. Et c'est incroyable le nombre des possibilités qui nous sont offertes via ces technologies de l'information pour prendre notre avenir en main. Alors profitons-en pour repousser les limites, associer tous les acteurs et parties prenantes de cette chaîne d'innovation qui le souhaitent, bien évidemment les citoyens, les journalistes, mais aussi les éditeurs, les producteurs, les concepteurs, les annonceurs, les financeurs pour inventer de nouveaux programmes, de nouvelles émissions, de nouveaux contenus et permettre à notre société de mieux débattre, de mieux agir et de mieux avancer. C'est ça le message de reporter d'espoir à travers son programme La France des solutions. C'est cette vision de notre société que nous sommes heureux de partager avec vous. Merci Monsieur le Président d'avoir accepté d'être parmi nous aujourd'hui. Merci Jean-Paul Delevoye, j'allais dire Jean-Paul, de nous avoir accueillis et soutenus avec vos équipes depuis deux ans. Merci à vous tous d'être présents et engagés à nos côtés. Et vive La France des solutions. Merci Pierre Nouguet. Merci beaucoup. Alors, je ne doute pas Monsieur le Président de la République que dans l'agenda présidentiel, vous consacrez et que vous-même consacriez plus d'une heure à un grand moment d'optimisme, à un grand moment de partage. Ça doit avoir une saveur très particulière. On ose imaginer quelle saveur. Je vous laisse nous dire le plaisir que vous avez d'être là aujourd'hui pour parler d'optimisme. Monsieur le Président. Je vous remercie de m'occuper de mon plaisir. Tout le monde n'a pas forcément cette même attitude. Profitez-en. Je vais rester plus longtemps qu'une heure. Je voudrais une nouvelle fois saluer le Président du CESE, ce lieu ici que vous avez appelé le palais de l'optimisme. En tout cas, le palais du dialogue et de l'échange et de la responsabilité. Ce n'est pas la première fois que j'y viens depuis que je suis président de la République. Les conférences sociales se passent ici, conférences environnementales également. Et au-delà de ces événements, il y a des rapports qui sortent, que je lis avec intérêt et qui portent sur l'avenir. Je salue reporter d'espoir. Je ne veux pas savoir s'il y a d'autres reporters qui ne seraient pas dans cet état d'esprit. Mais la réalité, elle est aussi fondée sur les initiatives qui sont prises. Et autour de vous, il y en a beaucoup qui seront exposées. Sur les réussites. C'est vrai qu'il est toujours tentant et même nécessaire de parler de ce qui ne va pas, des angoisses, des interrogations, des échecs. Mais la vie n'est pas remplie que de ces événements-là. Il y a aussi ce qui est créé, est engagé et est salué comme des réussites. Et nous aurons ici l'occasion de les constater, de les faire valoir. Car votre idée est bien celle-là, promouvoir ce qui se fait et ce qui pourrait se faire. Nous sommes sortis de la crise. Je l'ai répété plusieurs fois. Non pas pour la chasser, en pensant que les seuls mots pourraient nous débarrasser de ces fléaux qui nous ont, pendant trop longtemps, paralysés. Mais incontestablement, nous ne sommes plus dans la crise financière, monétaire qui, il y a encore quelques mois, engourdissait le rang. Mais nous ne savons pas dans quelle période nous sommes. Et que même dans ces phases-là de reprise, de croissance, il y a ce qui est détruit, et nous en avons sous les yeux suffisamment d'exemples, d'entreprises qui licencient ou qui ferment. Et puis il y a ceux qui se créent. Et la croissance, c'est quand il y a plus de création que de destruction. Le rôle de l'État, c'est d'apaiser, de pouvoir accompagner celles et ceux qui sont confrontés à une difficulté, à un choc. Mais c'est aussi d'accompagner, d'encourager celles et ceux qui vont permettre de trouver des solutions. Car des solutions, il y en a. Le rôle de l'État, c'est de définir une stratégie, un projet pour la France. Car s'il n'y a pas la vision longue, comment peut-on prendre des décisions ? Que l'on soit consommateur, entrepreneur, investisseur ou tout simplement citoyen. Comment comprendre le monde, l'Europe, la France, si on n'a pas cette stratégie ? Donc, j'ai demandé au gouvernement et l'ensemble même des pouvoirs publics de préparer une stratégie pour la France dans dix ans. Mais non pas pour évacuer les problèmes d'aujourd'hui, non, pour faire que ce qui se fait aujourd'hui puisse trouver son cadre, puisse trouver son sens. Le rôle de l'État, c'est aussi de créer, on en parlera, des instruments. Des instruments pour favoriser l'innovation, la création, l'entreprise. Nous avons monté une banque publique d'investissement. Elle doit être au service de tous ceux qui veulent innover, exporter, embaucher, en plus du système bancaire. Nous avons fait en sorte de mettre en place des instruments fiscaux, on en reparlera, pas suffisamment. Développer l'entrepreneuriat. Nous sommes en train de faire voter, le ministre est là, une loi sur l'économie sociale et solidaire parce qu'une partie des initiatives se font dans ce cadre-là, pas simplement dans le cadre des statuts des entreprises privées. Mais, et j'en termine là, nous pouvons avoir une stratégie, nous pouvons avoir des instruments. S'il n'y a pas des hommes et des femmes qui, à un moment de leur vie, s'engagent de multiples façons, dans une entreprise, pour une entreprise, dans une association, dans une collectivité locale, portent une idée et ont envie non pas simplement de s'en sortir, mais d'emmener les autres, alors il n'y aura pas de réussite possible pour la France. Et le mot qui a été utilisé par le président, c'est celui de confiance. La confiance crée la confiance. Le dynamisme des uns fait l'enthousiasme des autres. Et j'en termine là, dans une société, il y a toujours deux mouvements qui s'affrontent. La peur et l'espoir. La peur, elle est là et il ne servirait à rien de la dissimuler, de la cacher ou de la moquer ou de s'en offusquer. Il y a des raisons d'avoir peur. Peur d'un monde qui s'ouvre, qui change. Peur d'une Europe qui n'est pas toujours là où on voudrait qu'elle soit. Peur d'une France qui peut parfois se diviser. Mais si nous ne portons pas un espoir, un espoir crédible, pour faire que les peurs à un moment soient mises de côté, alors c'est le risque du déclassement et du déclin. Et moi je pense que la France a suffisamment d'atouts, suffisamment de solutions pour ne pas avoir peur et pour porter l'espoir. Merci. Merci Monsieur le Président de la République. Alors, on pourrait passer des journées entières à présenter des Français porteurs d'espoir, porteurs d'initiatives et qui elles-mêmes portent l'espoir. Nous vous avons épargné les 14 jours d'affilée avec tous ces témoins. Pour autant, ceux qui sont là ont beaucoup de choses à partager avec vous, mais pas uniquement, avec le public, avec les médias qui sont ici présents en masse évidemment. Je vais avoir l'occasion de vous les présenter dans quelques instants les uns et les autres. Mais je ne doute pas que Stéphanie, que Christophe, Hubert, Sarah et puis Alain, Elisabeth, Malik, qui sont à vos côtés, auront à cœur de vous expliquer pourquoi eux-mêmes, par leurs initiatives, sont porteurs d'espoir et pourquoi, à la fin, on peut se dire en fait c'est possible, c'est possible, mais comment ? On va en parler dans un instant. Je vous propose de rencontrer tout de suite chacun des intervenants à travers une courte vidéo pour vous les présenter rapidement et on échange avec eux juste après. Regardez. Sous-titrage ST' 501 J'ai eu l'idée de créer cette entreprise en discutant avec un voisin handicapé. Donc j'ai fait une étude de marché et je me suis rendu compte que c'était plus que compliqué, c'est qu'en fait il n'y avait pas d'opérateur, il n'y a pas d'offre. Notre conviction à l'époque c'était que la place de l'automobile en centre-ville n'allait cesser de décliner. C'était des conflits sociaux importants. A l'époque, Armand était connu pour ses grèves et les pneus brûlés devant l'usine. Les terres agricoles, elles sont de plus en plus convoitées. L'utilisation urbaine, l'industrialisation des sols. Dans une ferme, très souvent, la situation des terres passe par les transmissions de patrimoine de famille en famille et est sujet, on va dire, à non-possibilité de continuer la ferme parce que les terres ne sont plus disponibles. Quand vous montez une oscope, il faut constituer un capital. Or ce capital, par définition, doit être constitué par les salariés qui vont racheter l'entreprise. Pourquoi on y arriverait quand d'autres n'y sont pas arrivés ? Il y a en France, chaque année, 400 millions d'euros de produits neufs, non alimentaires, que les industriels sont contraints de détruire. La protection d'une eau minérale naturelle est totalement inséparable de l'environnement qui l'entoure. Nous avons eu des doutes sur la pérennité de la qualité des eaux. Cyclopolitain est le leader français des solutions de mobilité en triporteur pour le transport de voyageurs et de marchandises en centre-ville. Il y a un lien complètement direct entre les choix agricoles, les politiques agricoles, la mobilisation citoyenne et le maintien d'une vraie agriculture dont je crois chacun rêve au fond de lui-même. On a demandé aux chercheurs de se pencher sur le problème. Depuis 20 ans, nous menons la protection de cette eau minérale de cette manière. On a l'habitude de dire que c'est de la protection partenariale parce que nous, à nous tous seuls, on ne fait rien, on a forcément besoin des autres. Et pour convaincre un agriculteur, c'est simple, il faut déjà lui faire la preuve que techniquement, ce qu'on lui propose, ça marche, mais qu'économiquement, c'est rentable. On stocke ces produits dans un entrepôt et on les met en ligne. Et c'est très important notre modèle, c'est que l'innovation technologique est au service de l'innovation sociale. Quand nous prenons une commande en Chine ou au Brésil, en fait, nous augmentons la production française. J'ai créé un marché, j'ai créé une économie, j'ai créé quatre emplois. C'est un produit 100% made in France qui est fabriqué en Alsace et distribué dans le monde monde. Ce qui me motive, c'est de montrer qu'on peut faire réussir une entreprise industrielle en France. Nous étions numéro 3 mondial en 2008, nous sommes numéro 1 mondial aujourd'hui. À la date de la reprise, nous étions 80 personnes. Aujourd'hui, nous sommes 115 personnes. Nous avons l'ambition d'augmenter encore de 30% le chiffre d'affaires dans les 4 à 5 années qui viennent. En 2012, on a réalisé un chiffre d'affaires proche des 500 000 euros. Il faut imaginer une zone où vous avez une urbanisation importante, une activité humaine importante et où en même temps vous avez une biodiversité qui est en augmentation. On a transporté près de 2 millions de passagers et parcouru 40 millions de kilomètres. Tout ça a permis d'acquérir 2000 hectares de terre et d'installer 150 paysans. 34 millions d'euros de produits redonnés aux plus démunis. 500 emplois indirects puisque derrière chaque triporteur, ou plutôt devant, il y a un chauffeur. Alors, vous venez d'entendre les quelques témoignages. On peut les applaudir, évidemment. Merci, mesdames. Merci, messieurs. On va même aller plus loin. Je le disais tout à l'heure, mais c'est important. Si vous avez des questions, des réactions, des « je suis d'accord, pas d'accord », vous m'envoyez tout ça avec l'appli Wizenblee, si vous voulez bien. Il y a des instructions qui vont apparaître sur l'écran, mais je voudrais pouvoir me nourrir aussi des réactions dans la salle, si vous voulez bien. S'il y a des jaloux dans la salle qui trouvent qu'eux font mieux, vous le dites. Et puis, s'il y en a qui veulent piquer les idées, parce qu'on est là aussi pour vous piquer les idées aujourd'hui, en plus de vous piquer l'énergie, ce sera l'occasion ou jamais de le faire. Tout est inscrit en bas de l'écran. Voilà, ce sera beaucoup plus simple que si je le disais moi-même. Je voudrais vous les présenter, les uns et les autres. Ma mère m'a appris. Je vais donc commencer par une dame, si vous voulez bien. Je voulais me tourner vers vous, chère Stéphanie Goujon. Vous êtes à la tête de ADN, on vient de l'entendre, Agence du Don en Nature. Je vais essayer de partir à chaque fois. Je suis de ces Français qui chopent des idées reçues, parfois dans les médias, mais parfois pas, dans la rue. Et je voudrais repartir de certaines idées reçues. Moi, j'entends dire que le gaspillage est inéluctable dans notre société de consommation, en gros, qui n'a plus rien à faire. De toute façon, on jette, on jette, mais on ne sait pas comment faire autrement. Et pourtant, vous, vous contredisez cet a priori, notamment sur les biens non alimentaires. Racontez-moi. Tout à fait, Nicolas. Nous, on a un credo à l'agence du Don en Nature. C'est moins de gaspillage, plus de partage. En fait, on est parti d'un double constat qui est aberrant. C'est y en France 8,7 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Ça, vous le saviez peut-être. Mais ce que vous ne saviez pas, je pense, c'est qu'il y a dans le même temps au moins 400 millions d'euros de produits neufs non alimentaires que les entreprises sont contraintes de détruire. On marche sur la tête. Donc, problème, solution. Nous, ce qu'on a mis en place à l'agence du Don en Nature, c'est une plateforme logistique et numérique entre les entreprises d'une part et les associations qui luttent contre l'exclusion d'autre part. Et par ce biais, on va collecter les excédents de stock et on va pouvoir faire bénéficier des gens dont le besoin de lessive, de casseroles, de fournitures scolaires, que des produits neufs. Alors, je dois le dire, j'ai le titre ici pour animer, etc., un ancien journaliste, mais je me suis recyclé. Moi aussi, j'ai préside d'une association caritative qui s'appelle « Tout le monde chante contre le cancer ». Et je connais l'agence du Don en Nature parce que vous nous offrez parfois, justement, ces produits packaging abîmés, fin de série de collections qui doivent être jetés et vous les offrez. Et moi, grâce à vous, je les offre à des enfants malades. Donc, merci pour ça. Un chiffre important et peut-être un message clé parce que je vois l'intérêt, évidemment, de tout le monde ici. Vous avez offert 35 millions d'euros de produits, c'est ça ? Tout à fait. Ces 35 millions d'euros de produits neufs qui ont pu être redonnés aux plus démunis depuis notre lancement, ça fait à peu près 1,5 million d'euros par mois. Et ça, c'est possible grâce à 100 entreprises donatrices, 430 associations partenaires et ça a contribué à aider à peu près 500 000 personnes. Mais il faut qu'on aille plus loin. Donc, on a besoin de la reconnaissance des pouvoirs publics. Pourquoi pas faire un pacte contre le gaspillage non-alimentaire puisqu'il y en a un contre le gaspillage alimentaire ? Tout à fait. Et aussi, appel à la salle et aux médias. On a besoin que vous relayiez notre action. Si vous voulez que les pratiques des entreprises changent, il faut nous faire connaître. Moi, chaque fois que je passe sur une radio, une télé, dans une presse, j'ai des boîtes qui m'appellent pour me dire « Mais oui, on veut bien vous donner nos excédents et nos surplus ». Voilà. Merci beaucoup d'avoir partagé. On peut applaudir Stéphanie. Merci. Merci beaucoup. Monsieur le Président de la République a noté aussi beaucoup de choses. Peut-être qu'il y a des surplus à l'Elysée, il saura nous le dire. Peut-être pour vous les doter tout à l'heure, on lui posera la question. Non-alimentaire. En plus. Ou un mangeable. Alors, Sarah Dufour qui est à nos côtés. Sarah, vous êtes à la tête, vous deux, cyclopolitains. J'ai entendu ces petites choses dans la vidéo vous concernant. Vous avez partagé aussi vos solutions à vous. Moi, j'entends souvent dire « Jamais les gens ne lâcheront leur bagnole ou leur camion en ville ». Ça, c'est vrai. Et vous, vous arrivez avec une utopie monstrueuse. Et vous venez nous dire qu'en fait, on peut adapter notre mode de transport à la distance et au territoire en deux roues ou en trois roues. C'est ça ? Racontez-moi. Exactement. Nous, on a développé la société Cyclopolitain qui développe une gamme de triporteurs à assistance électrique pour le transport de voyageurs et de marchandises en hyper-sans. Donc, en gros, on cherche des solutions pour la mobilité hyper-urbaine, la mobilité du dernier kilomètre. L'usage de la voiture en ville est surdimensionné dans 80% des cas. Il faut trouver des solutions légères, efficaces et écologiques pour ces petits déplacements hyper-urbains. En matière de combat contre les idées reçues, sans faire de mauvais jeu de mots, je peux dire qu'on en connaît un rayon. Il y a dix ans, quand on a créé Cyclopolitain, la voiture était toute puissance, le Vélib n'existait pas. Et quand on a dit aux gens qu'ils allaient troquer leur voiture contre des vélos, même s'ils sont électriques, ça en a fait rire plus d'un à l'époque. Aujourd'hui, on est... Excusez-moi. Aujourd'hui, on... Moi, je vais vous dire, parce qu'en fait, j'ai noté deux-trois trucs en préparation. Alors, attention, accrochez-vous. Les gars du Tour de France, c'est rien du tout. Vous avez fait 40... Enfin, vous et vos équipes, 40 millions de kilomètres, c'est ça ? Dans 15 pays. Est-ce que vous voulez nous montrer vos mollets ? Enfin, est-ce que c'est... Je me serais pas... Moi, personnellement, qui les ai faits. Ce sont tous les pilotes et toutes les personnes qui utilisent nos solutions dans les 15 pays dans lesquels on a diffusé ces véhicules. On exporte aujourd'hui 30% de notre production vers 15 pays différents. On a parcouru 40 millions de kilomètres et nos véhicules sont utilisés dans toutes les capitales, que ce soit pour faire du transport de colis, du taxi de proximité, de la propreté en milieu hyperurbain ou de l'entretien d'espaces verts. Vous voulez que le président de la République retienne quoi ? Qu'il fasse du vélo maintenant ? Ou vous avez d'autres propositions ou des choses sur lesquelles vous voulez l'adapter ? Je pense que dans notre business, on se met dans des interstices de marché et c'est là qu'il y a vraiment de l'innovation. C'est-à-dire qu'on apporte d'autres façons de transporter des marchandises, d'autres façons de transporter des voyageurs. Et souvent, le cadre légal est peut-être un peu trop strict pour permettre de vraiment faire émerger ces écosystèmes, car ce sont vraiment des écosystèmes qui émergent avec énormément de créations d'emplois. Et puis aujourd'hui, notre grande fierté, c'est qu'on exporte des pouces-pouces high-tech au Japon. Déjà, c'est pas mal. Et on a créé cet écosystème créateur d'emplois en France et en Europe. Merci beaucoup Sarah Dufour. On peut vous applaudir, évidemment, pour ces solutions. Christophe Clotz, vous êtes à la tête d'Agriver. Alors moi, j'ai une idée reçue encore. On m'a souvent dit qu'entreprise, publique, association, agriculteur, en fait, c'était impossible de se parler, impossible de s'entendre. Et pourtant, vous êtes parvenu, vous, à rassembler tout le monde, des agriculteurs, des entreprises, des particuliers, des collectivités locales. Je lis mes fiches, parce que moi aussi j'hallucide, autour d'une notion de préservation de la qualité de l'eau. Vous êtes parvenu, vous, à concilier rentabilité avec préservation du bien commun, qui est l'eau et qui est le territoire, et préservation du patrimoine naturel. Qu'est-ce que vous avez fait ? Vous avez une baguette magique ? Vous êtes un petit papa, vous. Non, 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 certainement pas une baguette magique. Simplement, je voudrais raconter une petite histoire d'une goutte d'eau, parce que je me suis rendu compte en rencontrant beaucoup de monde qu'on ne savait pas ce que c'était qu'une eau minérale naturelle. C'est tout simplement, ça part d'une goutte d'eau qui tombe sur un sol et qui, en le traversant, se charge en minéraux. Ça ne peut être que comme ça que vous faites de l'eau minérale naturelle. Ça veut dire, quelque part, que si le sol n'est pas protégé, quelle que soit l'activité qui s'y trouve, vous pouvez faire prendre un risque à cette ressource naturelle. Donc, très naturellement, en tant qu'entreprise, puisque moi, je dirige une entreprise qui est une filiale de Nestlé Waters qui s'appelle AgriVert à Vittel dans les Vosges, on est entièrement dédié à la protection du périmètre de captage. Donc, effectivement, ça fait maintenant 20 ans qu'on existe. C'est une entreprise qui, quelque part, sur 12 000 hectares, gère à peu près deux tiers de terre agricole. Donc, forcément, ça passe un moment par un dialogue avec des agriculteurs, un moment où, on parle de 20, 25 ans en arrière, il y a eu une modification assez importante des pratiques agricoles avec une intensification très forte, utilisation de plus en plus importante de produits phytosanitaires et puis d'engrais azotés qui pouvaient, quelque part, altérer la qualité de l'eau à l'usage. Et alors là où vous êtes magicien, en tout cas très pragmatique, vous avez emmené avec vous dans le mouvement plus d'une dizaine de communes autour de Vittel et vous accompagnez les agriculteurs sur des milliers d'hectares. Oui, on les accompagne sur plus de 10 000 hectares. Ça fait 11 communes, 12 000 habitants. Mais au-delà de ça, c'est également beaucoup d'intelligence qui a été mise il y a 20, 25 ans à notre demande avec les chercheurs de l'INRA notamment. Imaginez 40 chercheurs, des sociologues, des pédologues, des agronomes, des économistes qui se sont penchés sur la manière d'accompagner le changement chez nos parties prenantes. Et après, il a fallu prendre son bâton de pèlerin, aller les voir. Le franc changement, il a été très important à un moment où vous, les médias, vous n'étiez pas encore en train de parler de développement durable. C'était 25 ans en arrière. Aujourd'hui, ça peut sembler beaucoup plus simple. C'était assez compliqué à l'époque, mais ça a marché. Le message clé pour François Hollande, quel est-il ? Écoutez, M. le Président, très clairement, aujourd'hui, on a une eau minérale naturelle. C'est quelque chose d'extraordinaire. Pour nous, ça fait partie de notre patrimoine commun. En même temps, franchement, on assiste à, peut-être parce que c'est une grande entreprise, une marque, une eau minérale naturelle mise en bouteille, on assiste à beaucoup de dénigrement, alors même que c'est un produit qui est entièrement basé sur le développement durable d'un territoire. Alors moi, je serais ravi, franchement, si vous acceptiez, vous, vos équipes, de nous rencontrer pour bosser ensemble sur une manière de valoriser ce type de produit. Merci beaucoup. On vous félicite, Christophe, vous et vos équipes. Chag River. On les a planqués parce que ça se fait pas, il y a des caméras partout, mais je vous signale que François Hollande, aujourd'hui, l'avit-elle, évidemment. C'est sur scène, évidemment. Si ça pouvait vous rassurer. Alors, Hubert de Bois-Rodon, vous pourriez nous faire peur parce que vous, votre boîte, elle s'appelle Armour. Alors tout d'un coup, le Président de la République doit se dire « Mince, est-ce que je vais devoir mettre, moi aussi, le t-shirt rayé, trois points de suspension ? » Pas du tout, parce que vous êtes un autre armoire. Alors, on vous a entendu, évidemment, sur quelque chose. Moi, je reviens sur une idée reçue. Produire à l'étranger, ça se fait forcément au détriment des travailleurs français. C'est ce que j'entends tous les jours. Et vous, vous démontrez l'inverse. Vous vous développez à l'étranger, vous créez des richesses et de l'emploi à Nantes. Le « Made in France » dans l'industrie, c'est possible, et vous allez nous en parler là maintenant. Relocalisation ou développement international, pourquoi choisir entre les deux ? Vous avez décidé de ne pas choisir. Oui, il est possible d'être compétitif en produisant en France. Armour, c'est quoi ? Armour, c'est aujourd'hui le leader mondial dans la fabrication des consommables d'impression, notamment pour les étiquettes code-barres. Les étiquettes code-barres, vous les trouvez partout. Quand vous achetez votre salade au supermarché, quand vous faites faire une prise de sang et qu'il y a une étiquette sur votre tube, ou dans vos téléphones portables, dans vos voitures. C'est vrai. Nous, Armour, nous fabriquons 3600 kilomètres par jour de rubans ancrés, 30 tonnes d'encre par jour. Nous sommes un industriel qui, en 2004, était en déclin, en difficulté, avec beaucoup de questions stratégiques, délocalisation, que faire, etc. Et avec l'audace et la foi des employés, des partenaires sociaux, une volonté de dialogue social, une croyance sur le fait que nous pouvions nous en sortir en France, nous avons décidé d'investir en France. Nous étions numéro 3 mondial à l'époque, nous sommes numéro 1 mondial aujourd'hui. Waouh ! Un champion du monde. On vous applaudit pour ça, bien sûr. Un mot. J'ai retenu notre rencontre auparavant. Plus de 50% de chiffre d'affaires sur ces 4 dernières années. Vous êtes donc numéro 1 mondial et vous avez embauché 250 salariés à Nantes. Oui, je précise qu'entre-temps, entre 2004 et 2013, l'euro s'est renforcé de 25% en comparaison au dollar. Or, nous sommes le seul fabricant mondial en euros. Tous nos concurrents fabriquent en zone dollar. Et donc, le défi de productivité était énorme. Donc, nous l'avons fait. Maintenant, ce n'est pas facile. Il y a des obstacles. Notamment, le coût de l'investissement est fort. Et moi, mon message à M. le Président de la République, c'est qu'il faut soutenir les ETI. Et notamment, les ETI industrielles en France. Ce sont elles qui vont tirer la croissance, qui vont tirer l'emploi et supporter les PME. Et notamment, il est vraiment important de soutenir l'investissement en France. Deuxième chose, c'est que, vous voyez, nous faisons 220 millions d'euros de chiffre d'affaires, en croissance de 50% depuis 4 ans. Mais nous avons peur d'atteindre le seuil des 250 millions d'euros. Donc, tous les matins, je me réveille en disant, pourvu qu'on ne croise pas trop, pourvu qu'il ne faut pas trop investir, il ne faut pas créer trop d'emplois. Parce que, si nous arrivons à 250 millions d'euros, plein de choses nous tombent dessus. La surtaxe d'impôts, les avances de trésorerie, plein de choses négatives. Je crois qu'il faut faire sauter ces seuils qui sont décourageants et qui pénalisent l'envie de réussir. Merci beaucoup de le partager avec nous, maintenant. Et je salue notamment le travail d'Elisabeth Ducoté, à la tête des ETI, aussi en France, pour en parler. Je me tourne vers vous, Elisabeth Jacquin. Elisabeth, joli moment, alors pour le petit paysan avéronné que je suis d'origine, d'entendre parler de ma terre, de mon terroir, de notre agriculture avec vous. Et pourtant, sur beaucoup d'idées reçues, j'entends, l'agriculture paysanne n'a pas d'avenir. Et vous, au contraire, vous avez trouvé un moyen de maintenir une agriculture indépendante, qualitative, complémentaire, tout en facilitant l'installation, l'accès à la terre des jeunes agriculteurs. Vous montrez qu'il y a une place pour l'agriculture paysanne, là où d'autres voudraient nous dire qu'il n'y a plus de place. Que faites-vous ? Oui, l'aventure de Terre du Lien, c'est véritablement une aventure humaine. Et c'est un retournement de la situation agricole. La transmission des terres dans l'agriculture se faisait traditionnellement dans la transmission familiale. Et on a vu de plus en plus le déclin des agriculteurs. Et donc la perte de la vitalité aussi dans les campagnes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Terre du Lien ? En fait, ce sont les citoyens qui se sont mobilisés avec les agriculteurs pour un retour, on va dire, à l'agriculture de proximité, à l'agriculture paysanne, à l'agriculture de qualité, biologique. Et ça, c'est l'oeuvre conjuguée des citoyens et des agriculteurs. Ils ont mobilisé des finances à travers l'épargne solidaire. Ils ont créé des outils financiers, tels une foncière agricole, de manière à collecter cette épargne et, finalement, passer d'une propriété privée, transmissible à une propriété collective, on pourrait dire, des citoyens pour l'agriculture. Avec des chiffres fort intéressants pour tout le monde. Je les ai notés. 150 fermiers et fermières installées sur des fermes Terre de Lien. 2 000 hectares de terre soustraite à la spéculation grâce au soutien de 10 000 actionnaires solidaires. Waouh, jolie communauté. Oui, et ces 10 000 actionnaires ont collecté 300 millions d'euros, on va dire, avec quand même beaucoup de difficultés, puisqu'on connaît les difficultés financières. Le prix de la terre est surenchéri, bien sûr, et convoité du fait de sa rareté. La difficulté aussi de l'installation des jeunes à l'agriculture, puisque la transmission de père en fils, là aussi, rend la chose difficile. Et notamment aussi la difficulté d'une installation pour une agriculture paysanne, une agriculture biologique. Où, là, en France, on est seulement, la difficulté, on est à 3% d'installation d'agriculture biologique en France. Dans nos pays autour, on est plutôt à 30%. Le projet, c'était plutôt 20% d'installation d'agriculture biologique. Et là, il y a une forte mobilisation des citoyens dans tout le territoire français. Il y a 19 associations territoriales, il y a 2 500 bénévoles qui sont mobilisés partout et qui travaillent aussi avec les élus, les collectivités territoriales pour créer des projets communs, pour installer des jeunes paysans. Merci beaucoup, Elisabeth. Et on vous applaudit aussi. Merci de partager cela avec nous aujourd'hui. Malik, Malik Batsi, vous nous parlez, vous, de Yula. Idées reçues, le handicap, c'est forcément l'exclusion. Eh bien, non. Claque à nos idées reçues avec vous. Vous démontrez qu'on peut être handicapé et voyager, participer à de grands événements sportifs et qu'en plus, ça peut être du business, du bon business. Le sport, ce n'est pas qu'à la télé. Et quand on est handicapé, on peut aussi le vivre, on a envie de le vivre. Qu'avez-vous fait avec Yula ? Eh bien, avec Yula, j'ai créé la première agence de tourisme et d'événementiel dédiée au public handicapé, avec pour ambition, à l'époque, en 2009, de proposer aux spectateurs handicapés une solution de voyage totalement adaptée à leurs besoins qui leur permettraient d'assister à cette Coupe du Monde en Afrique du Sud. Et donc, aujourd'hui, l'agence fait voyager plus de 600 personnes par an qui bénéficient de nos services sur du tourisme et sur, justement, des événements sportifs qui font un peu rêver tout le monde, puisqu'on a fait les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques, et on est présent sur également quasiment tous les grands événements sportifs au monde. Alors, vous avez accompagné 500 personnes handicapées au JO de Londres. Il y a une question, ça peut surprendre, et pourtant, c'est encore une question que l'on vous pose souvent. La banlieue, frein ou à tout ? Ça vous agace quand on vous la pose, cette question ? Ça m'agace un peu, oui. C'est vrai que j'ai la chance d'avoir grandi dans un quartier, à Gennevilliers, dans le quartier du Lutte, et comme je l'ai dit toujours, pour moi, le quartier, ça a été une richesse. J'ai grandi avec des gens de toutes origines, et aujourd'hui, en tant que patron d'agence de voyage, j'ai eu la chance déjà de faire le tour du monde quasiment. Finalement, je me sens bien dans le monde entier, puisque j'ai un petit peu l'impression d'être chez moi. Donc, le quartier, pour moi, reste vraiment un atout et n'ont pas une contrainte. Donc, j'espère que les médias feront passer ce message, parce que j'en ai un peu ras-le-botte d'entendre que dans le quartier, on est des bons à rien. Et c'est bien de le dire comme ça. Merci, Malik. Merci infiniment. Alain, Alain Sabourin, j'entends beaucoup dire, et j'ai bien peur que M. le Président de la République l'entende aussi souvent, il n'y a plus d'avenir pour l'industrie de l'acier en France. Idée reçue, gifle sur mon idée reçue, personne n'y croyait. Pourtant, vous avez fait mieux que les Américains. Racontez-moi l'histoire d'une résurrection, je ne sais pas comment vous dites, en fait. Vous étiez mort, vous ne l'êtes plus, la fois que vous êtes là, c'est quoi l'histoire ? Ou d'une réanimation, comme on veut l'appeler. C'est vrai. C'est l'histoire classique d'une entreprise qui dépose son bilan, qui obtient une période de renoncement judiciaire, et qui charge des solutions pour se sauver de ce mauvais pas. Et finalement, pas de solution. Ce qui condonne l'entreprise à la liquidation. Et c'est sous l'impulsion, à l'époque, de l'administrateur judiciaire, que cette idée de création en scope avec les salariés va naître, fin décembre, et qui va concrétiser, en fait, au fil des mois, la reprise de la session de l'entreprise au 1er juillet 2005. A l'époque, c'est une entreprise qui repart avec 80 personnes. Aujourd'hui, c'est une entreprise de 115 personnes, avec une croissance effective à peu près de 10% tous les ans. C'est un chiffre d'affaires de 11 millions. Et surtout, nous intervenons dans un domaine qui est une niche, finalement, qui est une niche de pièces sécuritaires destinées à la construction ferroviaire. Et j'ai l'habitude, pour résumer un peu notre activité, quand vous prenez le tramway, le métro et tout engin qui roule sur rail, en France, en Europe, mais aussi dans beaucoup de capital mondial, vous roulez sur des pièces fabriquées à plus armées. Les Bretons sont donc partout. Merci pour ça. Je reprends les chiffres. Et pour terminer, sur le message adressé au président de la République et puis à tous les médias, à tous les gens qui sont ici, les chiffres. Vous étiez 39, vous êtes 110, 115. Vous étiez en faillite. Vous investissez aujourd'hui 12 millions d'euros dans une nouvelle usine. Quand on vous traite de fou, ça vous va bien ? Écoutez, oui, pourquoi pas, finalement. Mais en fait, il n'y a rien d'exceptionnel. Ça ne s'est pas fait non plus en difficulté. Il faut quand même considérer que, effectivement, cet antécédent américain a fait que nous n'avons pas nécessairement été pris au sérieux ou du moins avoir été crédibles par rapport aux banques, finalement, puisque tout ça, il faut le financer. Donc il a fallu se battre. Et si j'avais, effectivement, une proposition à faire ou à formuler, c'est de faire un peu plus confiance aux porteurs de projets qu'on analyse bien leurs projets et qu'on les aide à créer ou à reprendre leur entreprise, puisque c'est quand même une solution, même si ce n'est pas une panacée, c'est une solution alternative qui, aujourd'hui, prend de l'essor. Bien sûr. Et si on ne les aide pas, qu'on ne les en empêche pas, en tout cas. Merci beaucoup, Alain Sabourin. Merci beaucoup à vous, Seth. Alors, M. le Président de la République, je vous ai vu prendre beaucoup de notes. D'abord, on doit vous remercier parce que c'est vous qui avez eu la gentillesse de nous proposer non pas d'avoir de pupilles, non pas d'avoir de discours, mais justement d'être au milieu de ces Français qui sont en fait des gens ordinaires, qui font des choses extraordinaires. On ne vous a pas sorti cette exception d'un quart d'adresse qui serait vide, mais il pourrait y en avoir des millions. Vous avez noté beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous avez entendu dans tout ce qui a été dit et peut-être les messages clés que vous retenez et que nous devrions retenir avec vous ? Sept témoignages, apparemment tous différents, dans des secteurs eux-mêmes qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Plusieurs générations, plusieurs territoires, des Français à la fois comme les autres et pas comme les autres. Oui. Comme les autres, parce qu'ils affrontent les mêmes difficultés, pas comme les autres, parce qu'à un moment, ils se sont engagés. Et ce sont donc des exemples. Moi, ce qui m'a frappé d'abord, c'est que tout ce qui pouvait apparaître comme une opposition est devenu une opportunité. Opposition, le handicap et l'économie. partant d'une situation des handicapés qui ne peuvent pas accéder comme ils le voudraient aux loisirs, vous en avez fait une entreprise. Une entreprise qui permet de créer de la richesse et aussi de l'utilité. On oppose souvent le social à l'économie. Vous l'avez réconcilié. Tourisme et travail. Le tourisme, c'est le loisir. Eh bien, le tourisme peut être une source, c'est une source considérable d'activités. Cyclo-métropolitain, vous l'avez démontré. Vous pourriez penser qu'il y avait tous les modes de locomotion à Paris. C'était un sujet. En soi, vous en avez inventé d'autres et pas simplement pour Paris, pour des capitales. Donc, ce qui paraissait simplement un loisir est devenu une activité économique. L'industrie et l'emploi. Souvent, on oppose l'industrie et la création d'emplois. Et d'ailleurs, vos deux témoignages étaient très intéressants parce que vous étiez tous les deux partis de ce qu'était une situation d'échec d'entreprise qui pouvait, à un moment, disparaître et que vous avez redressée avec deux instruments juridiques différents, une entreprise privée classique et une scope pour les ateliers de pleurs mal. Donc, là encore, l'idée reçue que l'industrie supprime des emplois ou que la France ne pourrait plus avoir une industrie ou que la France ne pourrait plus avoir des produits qui pourraient résister à la compétition. En réalité, vous avez fait la démonstration qu'on pouvait imaginer un autre destin. agriculture et l'environnement. Ça, c'est souvent ce qu'on oppose pour ou caricaturer les uns ou empêcher les autres. En fait, l'écologie, l'environnement, c'est un moyen de protéger des terres agricoles ou de préserver des produits, en l'occurrence, une eau minérale. Le don et la création. Le don, par définition, c'est gratuit. Et la création, c'est une richesse qui va être produite. Et vous, vous avez réussi à recycler des dons de biens non alimentaires pour en faire une source d'activité. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir ? C'est qu'il faut utiliser ce qu'on pense être des oppositions comme des opportunités. Qu'il n'y a pas de règle qui voudrait qu'on soit chacun dans un secteur. Tout est lié dans une économie. Quelle est l'ambition que je porte et que nous portons ? C'est que la France soit, dans un certain nombre de domaines, leader mondial. Pas dans tous les domaines, ce serait d'ailleurs impossible dans une économie ouverte. Mais sur un certain nombre de secteurs, nous pouvons être les meilleurs. Sur le tourisme, nous sommes la première destination du monde. Je vais bientôt proposer que nous puissions avoir une politique d'attractivité pour attirer encore plus de touristes, d'abord, mais qu'ils puissent rester plus longtemps et consommer davantage. Nous pouvons être leader mondial. L'agriculture, nous sommes dans bien des domaines déjà leaders, mais nous pouvons l'être aussi à travers la qualité des produits que nous allons développer et ça sera tout l'enjeu de l'application de la politique agricole commune que j'ai présentée il y a peu de jours à Courdon d'Auvergne avec le souci de préserver le foncier, d'installer des jeunes en agriculture et aussi de faire en sorte que nous ayons un élevage de qualité. sur d'autres domaines où nous pouvons être leader, c'est tout ce qui est innovation. L'innovation, on l'entend souvent sur le plan technologique et on a raison, pas possible d'être dans une industrie si elle n'est pas innovante. Mais là aussi, vous en avez fait la démonstration, l'innovation, elle n'est pas que technologique, elle est sociale, elle est culturelle, elle est même de l'ordre de la communication. Tout à l'heure, un de ceux qui sont ici dit qu'on est dans un interstice, on est là où personne n'avait pensé qu'on pouvait être. L'innovation, c'est être justement là où il n'y a encore personne et où on est entre des domaines qui justement ont été longtemps opposés les uns les autres. Alors maintenant, qu'est-ce que l'État doit faire ? Il ne s'agit pas simplement de dire allez-y, bravo, je suis content d'être venu, vous avez plein d'optimisme, de l'espoir, ça tombe bien, moi aussi, on va s'en sortir, la croissance est là. Non, nous devons agir. Premier domaine, comment promouvoir l'innovation ? Il y a tout ce qui est lié au crédit impôt recherche. Tout à l'heure, vous l'avez esquissé, j'ai pris un engagement, nous tiendrons sur l'impôt, sur la crédit d'impôt recherche pendant tout le quinquennat. Je sais qu'il peut y avoir toujours des abus, des utilisations qui ne vont pas dans le sens qui était souhaité, une captation par un certain nombre d'entreprises pour toujours essayer de mieux contrôler. Mais ce qui compte, c'est qu'il y ait cette stabilité, cette visibilité. Et là où je vois possibilité de compétitivité pour les entreprises françaises en matière fiscale, ce n'est pas toujours évident, c'est avec le crédit d'impôt recherche. L'innovation, on va essayer de l'étendre sur le plan de sa reconnaissance à tout ce que j'ai dit, tous les champs de l'innovation, qui le design, le social, le culturel, et aussi bien la banque publique d'investissement que le crédit d'impôt recherche seront adaptés à cet enjeu-là. L'innovation, ça doit être la grande priorité. L'innovation, elle peut être aussi en agriculture, entourée dans tous les domaines. Deuxième enjeu, c'est l'investissement. Il n'y a pas de pays qui peut réussir s'il n'investit pas. L'investissement, il n'est pas simplement en matériel, il est aussi en ressources humaines, en organisation. Nous devons promouvoir l'investissement. L'investissement, il est plus difficile dans les entreprises de taille intermédiaire et dans les petites et moyennes entreprises que pour les plus grandes, parce que les plus grandes, elles peuvent accéder au marché financier, pas vous. Donc, il y a tout l'enjeu du système bancaire, de la banque publique d'investissement qui doit accompagner et de la fiscalité. D'abord, il faut aider la création d'entreprises. Nous avons lancé un grand mouvement pour l'entrepreneuriat, y compris pour l'éducation à la création d'entreprises parce que ce n'est pas si évident de créer son entreprise. Ce n'est pas tant la complication administrative, on peut toujours arranger, que l'idée même de pouvoir créer son entreprise. Tout à l'heure, à Gennevilliers, notre ami disait, bon, finalement, il y a plus de créateurs d'entreprises dans les quartiers que dans beaucoup de villes apparemment prospères. Parce que quand on est dans une certaine difficulté, on se dit qu'on va créer son entreprise et ici, on en a un bon exemple. Donc, il faut éduquer à la création d'entreprises. Il faut ensuite favoriser l'accès au financement, le développement. Et il y a une proposition qui a été faite en disant, mais on a les effets de seuil. Alors, vous auriez pu parler des seuils sociaux, vous avez parlé des seuils fiscaux. Pourquoi 250 millions d'euros ? Ça peut paraître beaucoup. Quand on crée une petite entreprise, on ne pense pas faire 250 millions d'euros. Mais quand on est dans une entreprise à taille intermédiaire, on peut y accéder. Donc, on va lancer les assises de la fiscalité et dans ce cadre-là, on évitera les effets de seuil. Parce que, qu'est-ce qui se passe au-dessus de ce 150 millions d'euros ? On a les surtaxes d'impôts sur les sociétés. Donc, c'est ça qui peut, à un moment, décourager. Ce serait absurde qu'une entreprise se dise, je vais limiter ma possibilité en emploi ou ma possibilité de chiffre d'affaires pour ne pas avoir un impôt supplémentaire. Donc, on va faire en sorte, dans ces assises de la fiscalité, d'éviter ce type de mécanisme. Enfin, il y a la simplification. Tout à l'heure, il y a une bonne proposition. Quand on trouve un nouveau système d'organisation, de transport ou de tourisme ou même d'activité, par définition, la réglementation qui existait n'est pas adaptée puisque c'est nouveau. Or, l'administration, elle ne connaît, parfois, on le voit avec excès, elle ne connaît que les règles qui sont en vigueur. Donc, il faut changer les règles pour permettre qu'il y ait une création. Et il faut aller vite. Parce que, si on ne va pas vite, l'activité ne peut pas se produire. Donc, investissement, innovation, simplification. Après, il y a l'esprit d'entreprise. L'esprit d'entreprise, c'est le grand enjeu. Ce n'est pas l'État qui peut se substituer aux entrepreneurs. L'emploi, il est créé par les entreprises. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas, notamment dans une période de chômage élevée comme nous le faisons en ce moment, développer des emplois d'avenir ou des emplois aidés. Mais, l'avenir, c'est la création d'emplois dans les entreprises. Nous ne ferons véritablement inverser la courbe du chômage que lorsque nous aurons en plus de tout ce que nous avons mis comme dispositif des créations d'emplois dans le secteur privé. L'esprit d'entreprise est nécessaire. Il doit être donc promu, encouragé, développé. Là aussi, ne l'opposons pas à d'autres valeurs. L'esprit d'entreprise n'est pas contradictoire avec la solidarité. La meilleure preuve, tout ce que vous avez, vous, mis en place, mis en œuvre, a correspondu à la fois à un esprit d'entreprise, quel que soit le statut de votre activité, et un acte de solidarité. Puisque vous avez créé des emplois, créé des activités nouvelles, servi des personnes qui, jusque la présente, n'étaient pas satisfaites au niveau de leurs besoins, préserver une agriculture. esprit d'entreprise, il y a quelques semaines, je recevais un rapport de Jacques Attali, vous allez me dire un de plus, mais qui était sur un sujet nouveau, ici, il y a quelques membres de cette commission, sur l'économie positive. Je me demandais, mais qu'est-ce que c'est que l'économie positive ? Vous en avez fait, d'un certain point de vue, la vérification. L'économie positive, c'est celle qui pense aux générations à venir. C'est celle qui a le sens de la responsabilité sociale, environnementale, celle du temps long. C'est ça, l'économie positive. Est-ce qu'elle est contradictoire avec l'économie réelle ? Non, elle est dans l'économie réelle. Ce que nous devons faire, c'est que l'économie réelle soit la plus positive possible. C'est aussi le rôle des pouvoirs publics. Enfin, si nous voulons réussir, nous ne pouvons le faire qu'ensemble. Nous sommes un pays qui n'a pas les moyens de se diviser, de se séparer. C'est une tentation que nous avons. Et puis, ça correspond à des sensibilités, à des clivages qui existent. Mais lorsque l'essentiel est en jeu, l'essentiel aujourd'hui, c'est le retour à une pleine activité. C'est le retour à la confiance. C'est l'espoir qu'on va être un pays qui compte dans le monde. Un pays qui est respecté pour ce qu'il est, avoir des valeurs, des valeurs de la République. Il faut y veiller partout. Un pays qui compte au sens de son économie, de son initiative, de son influence. Il faut faire ce beau dessin ensemble. Et l'ambition que nous devons avoir, c'est de vivre mieux. Et vous y avez tous contribué par vos initiatives. et on doit vous accompagner pour qu'il en soit encore davantage pour l'avenir. Mais ce qui compte, c'est de vivre ensemble. La grande question qui est posée à la société française, c'est est-ce qu'elle veut vivre ensemble ? On a tellement de raisons de nous opposer, de nous séparer, de nous limiter, de nous recroqueviller et parfois même de nous battre les uns contre les autres que nous devons tout faire pour vivre ensemble, pour vivre mieux. Et vous avez parfaitement rempli le cahier des charges. Merci. Merci beaucoup. Je voudrais que l'on remercie tous les intervenants qui étaient sur cette table. Merci monsieur le président de la République également. Merci Jean-Paul De Blanc. On peut les applaudir s'il vous plaît les uns et les autres. On va vous raccompagner. Merci à eux d'avoir partagé ce moment. Et on va continuer bien sûr parce que l'échange n'est pas terminé. Je voudrais qu'on raccompagne chacun des intervenants, le président de la République, le président de Levoix et puis Pierre Nouguet bien sûr. S'il vous plaît, pendant que l'on vous raccompagne au pied de cette scène les uns et les autres, si ça ne vous embête pas, on vous laissera échanger là-bas parce qu'on a plein de choses à échanger évidemment avec tous les gens qui sont dans cette salle pour la suite. On peut encore applaudir tous les témoins s'il vous plaît qui sont avec nous cet après-midi de partout en France. Merci mesdames, merci messieurs, merci monsieur le président. alors pour poursuivre là-dessus, j'invite ceux qui sont au premier rang à rester assis sagement, ce n'est pas terminé s'il vous plaît. Permettez-moi de jouer l'instituteur que je ne suis pas ou que j'ai peut-être rêvé d'être pendant que le président de la République salue les quelques personnalités qui sont avec nous, porteuses d'optimisme aussi pour beaucoup d'entre elles et on aura l'occasion de les entendre dans quelques minutes les uns et les autres. Je voudrais que l'on puisse entendre dans une courte vidéo les autres personnalités qui partagent aussi beaucoup de solutions, qui partagent beaucoup d'initiatives aussi dans cette France des solutions. Mesdames et messieurs, écoutez ces quelques ambassadeurs qui témoignent pour nous cet après-midi et je veux inviter évidemment d'autres personnes à venir partager avec nous. On va parler du rôle des médias dans un instant parce que j'ai vu sur Wizenbley que vous nous interpelliez là-dessus. On va interpeller les médias dans un instant. Écoutez ces ambassadeurs en images, regardez. Si je nous écoute, nous, Français, en train de parler de nous, Français, on n'est vraiment pas grand-chose. On n'est vraiment pas très brillant. On est vraiment des catastrophes vivantes. Il faudrait même supprimer le pays, à mon avis. Il ne sert tellement à rien. Par contre, je voyage beaucoup. Et si je les écoute, les autres, ceux à l'étranger, on n'est pas si mal que ça. Visiblement, on a deux, trois qualités un peu rares. On a, comme ils appellent si bien, une French touch. Quand vous dites que tout va mal, vous êtes à peu près sûr de ne pas vous tromper. Et puis, en gros, c'est facile. C'est le premier niveau de perception. Après, ça demande, c'est vrai, un travail d'imagination créatrice et d'anticipation, etc., beaucoup plus fort. Et généralement, ça demande d'être un tout petit peu plus armé psychologiquement, culturellement, etc., etc. Une solution, c'est la stratégie de redonner de la confiance. Cette société n'a pas de confiance. On est un pays dépressif. On est le pays le plus dépressif au monde. Mais ce n'est pas parce que les choses vont mal, c'est surtout parce qu'on n'a pas de représentation de l'avenir de la France dans le monde. Donc, on a un problème de projet commun en politique. Mais dans la vie des gens, les gens, ils sont plutôt heureux. Ils seraient plus heureux s'il y avait 2 millions de chômeurs de moins, c'est sûr. La France des solutions, pour moi, qu'est-ce que ça évoque ? C'est l'absolu une nécessité d'arrêter, de montrer du doigt à des responsables, mais de proposer des solutions. Ça, c'est extrêmement important. La solution, c'est dynamisme, si vous voulez. Je crois que la première chose que ça évoque, c'est la dynamisme du monde entrepreneurial, aussi bien des petites entreprises et des moyennes entreprises que des grandes. Nous avons besoin aujourd'hui d'une France de solutions. Nous avons besoin de réinsuffler de l'énergie, de l'enthousiasme, de l'audace. Les Français n'ont pas à avoir peur. Il y a des opportunités partout en France et à travers le monde. Il y a des projets partout qui émergent au sein des entreprises, au sein des associations, au sein des individus. Il faut s'engager. Un succès formidable relié par les médias, c'est un exemple. Car si il l'a fait, je l'ai vu à la télévision, ça veut dire que moi aussi, je peux le faire parce que le type, il n'avait pas l'air d'être extraordinaire ou issu de la cuisse de Jupiter. Le journaliste aujourd'hui doit se rendre compte lui aussi que la société doit être dans la vérité, le politique doit être dans la vérité, mais la vraie, pas une vérité arrangée. Et que le journaliste se doit, par devoir citoyen, de, par rapport à son métier, de ne pas rester partisan, mais au contraire d'essayer de montrer l'information telle qu'elle est. et ce n'est pas toujours très agréable, mais de dire qu'il y a aussi des fois épargnement des solutions qui sont à montrer et que ça fonctionne. Donc les médias, évidemment, doivent se repètre un peu moins du catastrophisme qui est toujours croustillant, qui est toujours bon, qui fait toujours mieux vendre et trouver la nouvelle façon de vendre le positivisme réel qui existe tous les jours. Les médias donnent la parole aux gens qui parlent et les entrepreneurs, ce ne sont pas des gens qui sont faits pour parler, c'est des gens qui font. Je trouve qu'on ne donne pas du tout assez la parole, on voit toujours les mêmes têtes. Les gens qui sont très doués dans la parole, ce ne sont pas des gens qui sont dans l'action, ils sont dans la communication. Et les entrepreneurs sont des gens qui communiquent parce qu'ils font. Mais je crois qu'il faut leur donner le micro. Vous ne donnez pas assez le micro à des gens qui font. Alors, ils savent moins s'exprimer, mais je crois que passer les messages, et c'est pour ça que vos solutions, c'est formidable, parce que vous donnez des exemples, vous mettez un petit peu en avant des expériences positives. Et le truc est rempli, le pays est rempli d'expériences positives. C'est que la presse fait bouger des rigidités. Et ça, c'est intéressant. Quand, qui dévoile le dopage dans le sport, c'est la presse. Qui dévoile des malversations dans le monde politique et des choses qui sont des contre-vérités, c'est la presse. Donc, elle est un garde-fou aujourd'hui, extrêmement important pour la société civile. Si vous voulez trouver des raisons de vous enthousiasmer, cela existe. Si vous voulez trouver des raisons de sombrer dans la dépression, cela existe aussi. Donc, après, c'est là où l'éthique, on voit très bien que l'éthique est nécessaire d'une certaine manière. Parce que, si on s'en remet à la seule intelligence, la possibilité d'un chemin ou d'un autre est là, est vraie, est juste. Il y avait un anneau qui vous rendait invisible et alors, est-ce que si vous êtes invisible, vous faites la même chose que si vous êtes visible ? La visibilité, c'est les médias qui jouent, qui la donnent. Donc, les médias ont une relation capitale dans l'éthique. De faire un journaliste un peu un sage aussi, quelqu'un qui ne va pas le mettre au feu, au poudre, en dénonçant un certain nombre de choses et en oubliant qu'il y a quand même des contre-feux qui commençaient à se mettre en place et que ce n'est pas la peine de les brûler tout de suite. On peut applaudir ces témoins et ces ambassadeurs qui ont accepté de répondre aux questions de reporteurs d'espoir. Je voudrais que l'on partage avec les médias maintenant parce que c'est aussi une question centrale et c'est une question sur laquelle vous nous interpellez notamment par Wazembley et une question que les chefs d'entreprise, les dirigeants associatifs se posent aussi. Quel rôle pour les médias pour démultiplier l'impact des initiatives porteuses de solutions et diffuser surtout l'envie d'agir ? On en parle avec eux si vous voulez bien. Je vous demande d'accueillir à mes côtés, Christophe Joly qui vient me rejoindre, Sybille, Vincent Don, Guillaume Goubert, Lucie Monchovy, Isabelle Henbel, Laurent Cherizé, s'il vous plaît. Mesdames, messieurs, venez me rejoindre. Bonjour. C'est bizarre quand c'est les médias s'applendient beaucoup moins dans la salle. Je ne comprends pas pourquoi mais il va falloir les soutenir. Vous êtes tous là et puis j'en appellerai d'autres qui sont dans la salle certainement. J'aurai des questions à leur poser. Mesdames, messieurs, installez-vous, je vous en prie. Voilà. Lucie, là-bas peut-être, vous avez suivi le chevalet en fait pour ne pas qu'on fasse trop un jeu de cartes. Je ne sais pas. Voilà. Vous n'êtes pas Nicolas Demeron non plus. Donc, vous savez ce qu'on va faire, ce n'est pas très grave. On est en famille, on laisse ça ici. On va essayer d'échanger ensemble sur ces questions évidemment que l'on se pose aujourd'hui. Je vais d'abord me tourner vers Christophe Joly. Vous êtes le rédacteur en chef de Metro News. Christophe, on va commencer avec vous parce que vous avez à partager avec nous les résultats d'un sondage, c'est ça ? De quoi s'agit-il ? De quoi parlez-vous dans ce sondage ? Quand on a décidé de s'associer à la France des solutions, je me suis dit qu'en pensent les Français et quelle vision les Français ont-ils dans leurs propres atouts et des atouts de la France ? Oui. Donc, on a commandé un sondage à l'IFOP réalisé la semaine dernière. Je ne vais pas vous assommer de chiffres. Ça nous arrange. Mais je vais vous en donner quelques-uns qui sont éclairants. 80% des personnes interrogées estiment que la France a beaucoup d'atouts. Déjà, on sourit. Oui. Ensuite, les deux premiers items cités par les Français sont le tourisme. François, l'on en a parlé tout à l'heure. Oui, c'est, c'est. Le tourisme qui est cité à hauteur de 57%, donc premier atout pour la France. Le second, c'est la gastronomie. Ça ne vous supprendra pas à hauteur de 50%. Oui. La difficulté qui ressort de ce sondage, c'est qu'on peut dire qu'en matière de modernité, on a fait mieux. Oui. La gastronomie et le tourisme, ce sont des acquis. Ce sont quasi des qualités inaliénables, mais qui supposent de rebondir. Mais je pense que ça rassure également les Français. Par ailleurs, en troisième position, c'est un élément intéressant et c'est l'industrie de pointe avec 47% des citations. Et là, pointe, un paradoxe. Jean-Paul Delevoye en parlait tout à l'heure et ce sondage n'est fait que de paradoxes quasiment. On parle d'industrie de pointe, on pense au TGV, Rien d'Espace, à Airbus. Et là, on est plutôt fiers. En revanche, en fond de tableau, on a l'innovation et la recherche qui sont en bas. Ça veut dire qu'on fait vraiment un distinguo entre l'innovation et l'industrie d'un côté. François Hollande en disait un mot tout à l'heure. Autre paradoxe plus surprenant encore, et c'est là que vous allez peut-être être un peu assommé, 72% des Français estiment que notre péril serait en déclin et en manque de confiance en lui. On doute de la capacité de la France à se réformer. 52% des Français en sont convaincus qu'on est incapables de se réformer. Il y a de la joie, oui. Contre 70% en 2010. Qu'est-ce qui s'est passé ? Nicolas Sarkozy, visiblement, n'a pas convaincu sur sa capacité à réformer. François Hollande, il est parti. Visiblement, peine à convaincre également. Par ailleurs, ce qui faisait la fierté des Français reléguer en bas de tableau, le modèle social, on l'oublie. Longtemps, c'est un exemple, c'est plus un atout. Quant à ses services publics, également, il est vraiment en fond de tableau. L'agriculture évoquée tout à l'heure n'est citée qu'à hauteur de 18%. Ça veut dire que les Français n'ont pas la conviction que l'agriculture fait partie de ses atouts à la base du tourisme et de la gastronomie. Dernier élément de contradiction, premier atout, des Français en eux-mêmes, donc quelle perception ont-ils de leur capacité à se mobiliser ? C'est le premier item. Selon eux, la capacité à nous mobiliser est très forte. C'est notre premier atout. En revanche, en avant-dernière position, il y a l'esprit collectif. Voilà, on l'a redit, c'est un paradoxe quand même extrêmement fort. Dernier élément, la démographie n'est pas un atout. Or, on sait que notre courbe démographique est plus favorable, plus favorable que celle des Allemands, par exemple. Dernier élément du sondage, rien n'émerge réellement parmi les atouts. On a l'innovation à parité, la capacité à se mobiliser et à entreprendre. L'envie d'entreprendre ce partage de podium, c'est à peu près 30%. Voilà, dans les grandes lignes. Donc, c'est assez étal. Aucun atout ne ressort vraiment réellement. Alors, vous nous avez bien merci, Christophe. Il y a des solutions, justement. Non, mais évidemment. Et si on vous a fait venir les uns et les autres, c'est que vous l'entendez tous. On vous dit oui, mais en fait, c'est la faute des médias. Ils parlent toujours du train qui arrive en retard. Mais en revanche, quand il y en a un qui arrive à l'heure, enfin, vous connaissez la Ranglène, j'imagine à peine vos repas de famille où les vieux oncles vous ressortent aussi la même soupe, toujours. Le premier truc que je vais vous demander, si vous êtes là, ce n'est pas aussi par hasard, c'est que j'ai envie de savoir ce que chacun d'entre vous vous faites, justement, pour nous parler, à nous, auditeurs, lecteurs, téléspectateurs, des initiatives porteurs d'espoir, porteuses d'espoir, pardon. Et je me tourne vers vous, Isabelle Hennebel. Vous êtes rédactrice en chef à L'Express. Qu'est-ce que vous faites à L'Express pour essayer de nous donner une petite gifle à tout ça, un coup de pied dans la formilière et pour faire en sorte que ce soit beaucoup plus agréable à lire les nouvelles ? Alors, merci. Bonjour à tous. Effectivement, à L'Express, on a décidé, il y a deux ans maintenant, que tous nos sujets, que la notion de sens au travail traverse tous nos sujets en termes d'emploi, ce qui fait qu'on a développé, en fait, un écosystème qui est, je dirais, multicanal autour d'un hors-série qui s'appelle « Ces métiers qui changent le monde, comment donner du sens à sa carrière ». On a également des articles et une chronique régulière dans L'Express sur comment concilier business et sens, c'est-à-dire cette fameuse notion de double impact concilier du business et l'impact sociétal maximal, donc avec des sujets qui sont volontairement constructifs, pragmatiques, qui donnent de l'espoir, qui bougent et qui donnent envie d'agir. On a également une plateforme internet qui s'appelle le Club du Business et du Sens. On est en train de fédérer depuis un an et demi une communauté extrêmement engagée de managers, de dirigeants, de chefs d'entreprise, de salariés, autour de cette idée qu'on peut changer le monde chacun à sa façon et avec ses compétences. On a également une émission web sur ces sujets, le business et le sens. Et puis, un programme de mécénat de compétences parce que c'est bien de dire les choses mais c'est encore mieux de les faire. Et comme on est 700 personnes dans ce groupe express, on a décidé de mettre une partie de notre expertise au service d'entrepreneurs sociaux, en média training et en technique de communication. si je peux ajouter une chose, c'est que le numéro 2, le hors-série numéro 2, Ces métiers qui changent le monde sort le 30 septembre dans les kiosques. Il sera deux mois en kiosque. Le 30 septembre, c'est il y a 15 jours. Pardon, oui. Le 30 octobre, exactement. Voilà. Donc, dans deux semaines. Voilà. Donc, il s'agit véritablement d'un système extrêmement pensé qui ne peut être possible. Une dernière chose, que si la direction soutient et si on a des équipes, je pense notamment à Yolande Gouzalge qui a énormément contribué à bâtir ces alliances. Voilà. Pardon. Non, en fait, c'est parce que vous étiez trop proche du micro, mais ce n'est pas très rare d'entre nous, ne vous inquiétez pas. Merci Isabelle de partager cela avec nous. Je me tourne vers Laurent de Cherizé qui est à vos côtés. Laurent, pleine casquette, vous êtes l'un des cofondateurs de Reporteurs d'Espoir. Je ne suis pas sûr que tout le monde ici connaisse Reporteurs d'Espoir. Voilà, vous avez plusieurs casquettes. Qu'est-ce que vous faites ici autour de la table ronde ? Racontez-moi. Vous n'avez rien à faire, vous êtes venus avec de la lumière. Et sinon ? Je viens me réjouir de ce programme France des Solutions qui est vraiment dans la droite ligne de Reporteurs d'Espoir. Alors, Reporteurs d'Espoir est né il y a 9 ans. On est un certain nombre d'amis à y avoir cru. Avoir cru en croix, en fait, c'est parti d'un article d'un journaliste de Libération, Pierre Prade, qu'on avait lu ensemble. Fascinant. Cet homme, en Inde, nous raconte la désertification. Vous savez, ces drames où on se dit quand on les voit aux 20 heures, on ne peut rien faire. On se dit quand on voit ça, mais qui suis-je parmi 7 milliards d'êtres humains pour oser croire que je peux faire quelque chose ? Vous voyez, cette espèce de pessimisme endiant et cette culture de mort qui me dit ta vie ne vaut rien. Et face à ça, Pierre Prade a été cherché au fin fond du Rajasthan. Rajasthan, vous savez, c'est le pays des mille et une nuits. Il a été cherché un homme, l'Axman, qui a su faire la chose la plus belle au monde, c'est le premier pas contre le fatalisme. La différence entre les aquabonds qui disent on ne peut rien faire et les fous qui innovent, c'est le premier pas. Le premier pas contre le fatalisme, le premier pas contre l'audace et ce premier pas, c'est ce qu'on aime à reporter d'espoir. Et ce premier pas, ça a été l'Axman qui a mobilisé son village en disant je me rappelle que avant le centralisme indien en 48, Moonbatten, etc., les anciens se réunissaient avant la saison des moussons parce que la mousson ravine, ils recréaient des grands réservoirs à ciel ouvert et ça captait l'eau des moussons. Centralisme, individualisme, ça vous dit quelque chose dans la post-modernité l'individualisme ? Chacun individuellement dit je ne peux rien faire. La France des solutions c'est ensemble on peut faire. Et l'Axman avait compris ça et l'Axman a su mobiliser son village un an après avec ma femme Marilène on a été faire des reportages pour France 5 passeurs d'espoir et on a vu ce village qui ressemblait à la Beauce. Et l'Axman ne s'est pas arrêté là, il a eu l'audace de demander à la Banque mondiale de financer non pas des véhicules climatisés non pas des bureaux il a dit sinon je vais rester dedans mais des centres de formation parce que la beauté de la France des solutions la beauté de reporter d'espoir c'est de redonner au bien commun par le truchement des journalismes ces pépites de ces hommes et de ces femmes qui comme disait Mark Twain ne savait pas que c'était impossible alors ils l'ont fait. et je crois qu'on peut les applaudir ils sont nombreux et ils sont aussi cette forêt silencieuse dont parlait Gandhi Gandhi qui disait l'arbre qui tombe fait beaucoup de bruit n'importe quel journaliste novice peut faire le 20h avec un attentat c'est pas dur de faire l'image qui fait du bruit par contre Xavier Fontanel disait très bien tout à l'heure ceux qui travaillent dans l'ombre ceux qui font pousser la forêt en germination et elle est partout c'est une éducation du regard Hubert Boeuf-Merry disait le journaliste doit tromper sa plume dans les plaies du monde oui le journaliste est le témoin de ceux qui souffrent et qui sont souvent trop silencieux applaudissements pour les journalistes mais le journalisme est aussi celui qui doit voir l'audace incroyable et la force extraordinaire de ceux qui font jaillir des solutions là où on croit qu'il n'y a pas de réponse alors reporter d'espoir c'est ça et aujourd'hui la force des solutions Pierre Nouguem mon ami l'a dit tout à l'heure c'est un immense programme sur dix ans où les médias les journalistes les associations les citoyens les entreprises les corps intermédiaires vont se mobiliser pour créer le seul mot dont nous voudrions partir ensemble aujourd'hui c'est le mot de la confiance car la confiance en soi-même la confiance en l'autre et la confiance dans le nous c'est le prérequis de la croissance croissance humaine et même croissance économique merci Laurent Chorizet alors partagez cela avec nous le rôle sera aussi de nous dire que la bosse c'est aussi bien que Laura de Jastan et beaucoup moins loin donc les journalistes ont ça aussi à nous dire je vais me tourner vers vous Lucie Montchovy vous êtes journaliste je vous entends sur France Info je vous vois sur France 3 qu'est-ce que vous faites vous pour m'informer moi des solutions porteuses d'espoir en France racontez-moi alors c'est assez difficile de passer après ces applaudissements après Laurent vous en voulez ? vous voulez les applaudissements Lucie c'est ça ? non attendez merci ça c'est très malheur on ne me l'avait jamais fait pas mal non mais c'est vrai que je suis tout à fait d'accord avec ce que vous disiez Laurent c'est indéniable moi je fais une chronique qui s'appelle tous les matins ici comme ailleurs alors j'ai commencé avec Initiative France Info avec une idée assez toute simple essayer de mettre en valeur ce que font les gens alors j'ai commencé à aller en bas de chez moi pour savoir ce que faisaient les gens tout simplement et j'ai découvert une France qui grouillait d'initiatives qui avait envie vraiment d'apporter des solutions assez concrètes puisqu'en plus on était en plein dans la crise donc un peu écrasé par le quotidien et effectivement j'ai découvert un monde où beaucoup de personnes se retroussaient les manches pour essayer de faire ensemble et ce dans tous les domaines société dans l'humanisme dans le sport aussi dans la culture et j'ai trouvé ça assez foisonnant donc sur France 3 aussi c'est pareil la même chose le soir dans le grand soir 3 c'est un choix très affirmé pour la rédaction en fait de France Télévisions de mettre en valeur aussi toutes ces personnes qui essayent de faire bouger les lignes plus tard j'ai essayé d'élargir d'essayer de voir aussi ce qui se passait aussi à travers le monde et effectivement on peut se dire qu'on est loin mais en fin de compte on a tous les mêmes problématiques on souhaite manger à sa faim boire de l'eau potable aller à l'école vivre décemment parce qu'aujourd'hui on est dans un monde qui malheureusement les inégalités se creusent et c'est ça qui me porte sur France Info et sur France 3 et merci de le partager aussi avec nous chère Lucie Sybille Vincent Don vous vous rendez compte c'est un peu à cause de vous qu'ils ont créé Reporters d'espoir parce qu'il y a un bonhomme chez Libé qui avait fait ce reportage vous l'avez dit comme il faut tout à l'heure Sybille vous êtes rédac chef non seulement à cause de nous mais avec nous puisque nous accompagnons Reporters d'espoir depuis moi il me semblait que c'était 10 ans mais si vous me dites que c'est 9 je vous crois mais il me semblait qu'on avait fait déjà 10 numéros mais on a l'impression que vous êtes à la tête rédac chef notamment du Libé des solutions c'est quoi exactement ce Libé des solutions et bien une fois par an et c'est vrai que c'était à l'invitation de Reporters sans frontières Reporters d'espoir Reporters d'espoir excusez-moi je suis vraiment inconscient donc une fois par an nous faisons un numéro spécial qu'on vend sur 3 jours au moment de Noël peut-être il y a une sorte de l'assimilation avec le jour de la bonne nouvelle on va dire et dans ce numéro nous mettons en valeur effectivement sur tout le numéro des solutions positives alors on suit nos rubriques on arrive même à faire de la politique c'est dire et dans ce numéro ce que nous constatons je voudrais reprendre ce qui a été dit avant sur le catastrophisme qui fait vendre dans la petite vidéo et bien nous notre Libé des solutions il se vend très bien donc les solutions font vendre donc nous pouvons même avoir à la fois une satisfaction morale et une satisfaction commerciale donc c'est absolument le rêve voilà et ce que je voulais dire aussi c'est que ce qui est au bout de ces années ce qu'on comprend c'est qu'il y a une difficulté à sortir cette approche de la marge ou de l'anecdotique c'est à dire que nous faisons un numéro par an il se vend très bien nous le voyons et en même temps nous avons beaucoup de mal à modifier d'une certaine manière l'approche du journalisme parce que le journalisme c'est alors c'est notre métier nous sommes payés pour être des sceptiques professionnels on doit porter la plume dans la plaie comme disait l'autre donc de ce côté là on a une déformation donc un journaliste normal c'est un sceptique professionnel et qui ne croit en rien donc à partir du moment où vous vous trouvez face à des gens qui font des choses qui font des choses intéressantes vous avez tendance à penser où est le loup où est le biais et à vous demander un si vous ne vous faites pas rouler dans la farine et deux dans cette espèce de cynisme ambiant de la profession vous vous dites est-ce que je ne suis pas en train de tomber dans quelque chose d'un peu niais d'un peu nunuche et les journalistes en particulier sans doute un peu les rédactions parisiennes qui ont une certaine idée d'elles-mêmes sont très pris dans ce syndrome-là et ça je vois quand on rencontre des lecteurs dans nos forums les gens nous disent il faut que vous fassiez plus de ce type d'informations et la question que nous nous posons nous à cet égard c'est comment la rendre visible autrement dit est-ce que c'est une rubrique est-ce que c'est une manière de faire les papiers est-ce qu'à la longue on arrivera à infuser ce type d'approche et je vais vous poser la question dans un instant sur comment aller plus loin bien sûr mais je voudrais donner la parole à Guillaume Goubert qui vous fait le plaisir aussi d'être avec nous aujourd'hui vous êtes rédac-chef du journal La Croix qu'est-ce que vous faites vous à La Croix justement pour cette France des solutions c'est un sujet qui nous tient à coeur depuis très longtemps j'en veux pour preuve le fait que La Croix a accordé à Maria Novak la fondatrice celle qui a introduit en France le micro-crédit on avait autrefois un prix qui s'appelait le prix des droits de l'homme qui était un prix qui était décerné à beaucoup de personnes qui se battaient pour les droits de l'homme au sens classique oui et une année on a découvert Maria Novak et on s'est dit c'est aussi de l'ordre des droits de l'homme et donc nous lui avons attribué ce prix c'était en 1994 ça fait bientôt 20 ans donc on a été très très tôt bon La Croix c'est un quotidien qui s'adresse à tous croyants et non croyants mais c'est un quotidien qui assume clairement son identité catholique et donc bien sûr la notion d'espoir espérance la notion de charité sont des notions importantes pour nous mais en fait ça fait longtemps qu'on se dit qu'on ne peut pas se contenter simplement de donner de l'argent à la sortie de la messe qu'il faut se consacrer à des initiatives de développement et je constate d'ailleurs que dans ce domaine très souvent des initiatives chrétiennes ont été en pointe le microcrédit c'est effectivement par exemple Oico Crédit qui est une initiative œcuménique Max Avelard a été fondé par l'idée de Max Avelard au départ c'était un prêtre néerlandais etc je peux citer d'autres exemples comme ça l'épargne éthique ce sont des congrégations de religieuses qui se sont poussées des questions sur la façon dont leur argent était géré donc nous on a été baigné de ce fait on a été baigné très tôt dans cette idée qui suffisait vous savez c'est le vieux slogan du comité catholique contre la faim et pour le développement qu'on appelle aujourd'hui CCFD Terres Solidaires si tu donnes à quelqu'un un poisson il mangera un jour si tu lui apprends à pêcher il mangera toujours et nous ça fait donc très très longtemps qu'on est dans cette logique là et qu'on essaie de repérer toutes ces initiatives ce qui est intéressant ce que je voudrais dire pour finir c'est qu'avec le temps on s'est rendu compte que ça marchait d'autant mieux que ça associait des partenaires très différents c'est à dire qu'il y a des partenaires associatifs il y a les pouvoirs publics et il y a les entreprises privées avec le Boston Consulting Group et la fondation Schwab c'est à dire Monsieur Davos pour décerner chaque année le prix de l'entrepreneuriat social donc là on a le sentiment qu'on réunit tous les acteurs et que c'est sans doute de cette manière là que ça marchera mieux Merci beaucoup Guillaume aussi de partager cela avec nous où l'on apprend contrairement à ce que l'on nous dit souvent que les médias n'apprennent pas qu'à pêcher mais aussi à pêcher voilà trois points de suspension je la ressortirai au pas de famille dimanche Christophe vous nous avez présenté le sondage qu'est-ce que vous faites vous chez Métro News en dehors des sondages comment est-ce que vous nous apprenez et comment est-ce que vous nous parlez de cette France des solutions déjà vous avez le titre du journal du jour oui la France a du talent exactement donc en dépit du sondage qui n'est que le reflet de la réalité de la perception des français bien sûr ça ce sont les français qui parlent je voudrais avant tout dire que il y a deux ans quand je suis arrivé chez Métro j'ai dit j'aimerais qu'on fasse un canard un peu positif on donne le matin dans le métro un journal qui donne envie d'avoir le sourire qui soit dans les solutions c'est pour ça que je me reconnais dans cette France des solutions et je suis face à une rédaction à mon avis qui est assez conforme à l'ensemble des rédactions parisiennes peut-être voir d'ailleurs c'est que dans les écoles de journalisme on apprend à parler des trains qui déraillent pas qui arrivent à l'heure alors ceux qui arrivent en avance n'en parlons pas donc ça c'est le premier élément et moi la réponse à la rédac ça a été tu veux faire le canard des bonnes nouvelles la réponse est non c'est pas parce qu'on parle des choses positives qu'on tombe dans l'angélisme on raconte les choses telles qu'elles sont bien sûr peut-être y a-t-il quelque chose de bon à prendre voilà et ça c'est une éducation du regard comme vous l'avez dit et c'est ardu d'autant que l'info tombe telle qu'elle est et on va pas occulter les catastrophes au bénéfice de quelque chose qui peut sembler artificiel donc ça c'est le premier élément nous ce qu'on fait au quotidien c'est qu'on essaye chaque matin de se préoccuper de savoir là où le canard peut être utile parce que la solution est le terme le meilleur selon moi donc si j'ai un lecteur qui trouve une info qui peut lui servir au cours de sa journée j'ai gagné la partie voilà c'est le seul élément et le deuxième c'est qu'on raconte des histoires la solution c'est de l'humain le jeune qui a monté Yula est le meilleur exemple c'est une histoire c'est un parcours et c'est ça qu'on essaie de raconter c'est ça qui permet d'emporter le lecteur et à un moment donné si le lecteur se dit pourquoi pas moi ben là aussi on a gagné la deuxième manche et merci de le partager comme ça je vous donne la parole dans un instant Laurent Laurent Cherizet j'ai vu ce que l'on me dit dans les hebdos dans les quotidiens j'ai entendu l'exemple de la télé et de la radio il y en a beaucoup d'autres évidemment il y a aussi le cinéma et vous vous étiez associé notamment à la sortie du film intouchable parlez-moi de la manière dont le cinéma aussi peut s'accaparer de cette France des solutions et me donner envie d'agir Jean-Paul Devoix me fait un petit clin d'oeil parce qu'on a appris ensemble à danser avec Omar Sy l'année dernière ici c'est ce que Jean-Paul vous nous réservez la dernière danse cher Jean-Paul Devoix je ne sais pas si je ne ferai pas de danse pour finir mais voilà pourquoi ce petit clin d'oeil parce que effectivement depuis 8 ans après avoir eu un parcours pendant 20 ans d'entrepreneur business je me suis engagé avec Reporteur d'Espoir et puis aussi sur une aventure plus douloureuse le monde du handicap est souvent celui dans lequel les familles confrontées constatent qu'il n'y a pas de solution et vous savez quand il n'y a pas de solution soit vous êtes on l'avait étudié avec ma femme dans nos livres Passeurs d'Espoir il y a deux leviers pour trouver des solutions soit vous êtes un rêveur et on est des êtres de désir et notre société post-moderne tue le désir et donc ceux qui étaient là tout à l'heure sont des rêveurs qui transforment le rêve en réalité et puis il y a un deuxième levier plus douloureux c'est lorsque votre dignité humaine ou celle de vos proches est bafouée et là vous n'avez plus le choix que d'agir alors on a été confronté à un certain nombre au drame de cette post-modernité cette société qui va tellement vite que dix mille d'entre nous chaque année sont fauchés par l'accident de voiture le trauma crânien l'accident vasculaire cérébral la malbouffe la sédentarité etc et depuis les années 80 implantation des SAMU formidable progrès de la médecine d'urgence et chacun d'entre nous dix mille d'entre nous nous réveillons après huit mois de coma et là se pose une question extrêmement douloureuse un espèce de phare très cru sur un contresens de notre société et les personnes qui se réveillent qui n'ont plus de mémoire récente mais qui se rappellent d'avant qui ont un handicap physique psychique cognitif disent mais pourquoi tu m'as gardé en vie dans une société qui me dit que la réussite de la vie c'est l'efficacité la rentabilité la performance l'avoir le savoir le pouvoir et les personnes handicapées nous apprennent et c'est ce qu'on a appris avec un long cheminement que le coeur de la vie c'est que nous ne sommes pas des verbes de pouvoir nous ne sommes pas des verbes d'action nous sommes un verbe être nous sommes des êtres humains et l'être humain il se construit dans la relation à l'autre alors l'association que je développe qui s'appelle Simon de Sirène qui a été mis à l'honneur par le film Intouchable c'est une association qui crée en centre-ville à la demande des personnes handicapées des lieux d'habitats sociaux partagés entre personnes handicapées et valides et les premiers bénéficiaires sont les valides qui disent ici j'apprends à ne plus avoir peur de moi-même donc de ne plus avoir peur de l'autre et on découvre là un fantastique projet de société c'est que on crée les plus fragiles sont des grands maîtres pour nous apprendre la société de la confiance vous avez commencé à 70 bénéficiaires c'est ça aujourd'hui on a développé un premier programme porte de Versailles avant avec 70 logements partagés on a eu effectivement un jour Philippe Pozzaudi-Borgo qui est notre président d'honneur me dit mais Laurent comment je peux t'aider il avait son livre le second souffle et il me dit on va faire un film et j'étais poli mais je lui ai dit écoute je ne crois pas qu'un film va faire beaucoup bouger les lignes un film sur le handicap ça va faire 150 000 téléspectateurs vous voyez je suis assez stratège et 15 jours après on a vu un déferlement des médias qui sont venus dans nos 70 logements et qui ont dit à Simon de Sirène ils vivent ce que nous raconte le film intouchable cette amitié improbable entre Abdel et Philippe et depuis on a un programme qui se démultiplie aujourd'hui on est en train de construire dans 10 villes en France c'est 10 fois 8 millions d'investissements c'est 10 fois 40 salariés c'est 10 fois 100 personnes qui apprennent le vivre ensemble et on est en train de créer ces bassins de population ces maisons des intouchables et là le média cinéma a été incroyablement puissant parce que derrière on a eu les 20 heures derrière on a eu les pleines pages derrière on a fait des actions avec reporter d'espoir et ça permet de répondre à un sujet majeur pardon je peux pas ne pas finir là dessus notre France va avoir 10 millions de personnes dépendantes rassurez-vous on va tous y arriver comment est-ce qu'on répond à ça ? et bien on permet à la personne dépendante d'être au coeur de la société notre société sera forte de la place qu'elle donne aux plus fragiles merci Laurent Chorizet j'ai tourné dans un instant vers 2-3 de vos confrères et consœurs qui sont dans la salle mais juste comment on va plus loin il y a ce que vous faites c'est vachement bien moi je regarde l'appli Wizenblee il y a des gens qui me posent la question alors quelqu'un me dit ben oui c'est vachement bien le numéro est bien vendu pour les bibles mais pourquoi un seul parent pourquoi aussi chez l'Express un seul parent à quand un venteur avec uniquement de l'espoir et des belles initiatives qui est le meilleur porteur d'espoir au sein des médias français ne levez pas le doigt pour dire moi voilà les médias ont du mal à bouger pour parler de bonnes nouvelles est-ce que c'est pas vendeur comment est-ce qu'on va plus loin comment est-ce que l'on fait mieux comment est-ce qu'on fait péter les coutures en fait dites-nous Céline et bien on va plus loin en ne se contentant pas des histoires le problème que nous avons nous médias et qu'ont les politiques aussi c'est que cas reporter d'espoir cas la France des solutions c'est qu'une collection d'histoires ne fait pas un récit national et le récit national ce sont les politiques qui doivent le porter or qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui c'est que le politique est en panne de récit autrement dit la question que se posent les gens c'est qu'est-ce que c'est la place de la France dans un monde comme celui qu'on vit maintenant est-ce que nous sommes encore le phare des nations la réponse est non est-ce que nous sommes encore la grandeur incarnée la réponse est peut-être non mais peut-être avons-nous une place peut-être sommes-nous utiles peut-être avons-nous un destin et même probablement or ça les médias ils sont exactement le reflet aussi de ce que porte le politique nous ne pouvons pas faire mieux que lui d'une certaine manière et quand les médias s'étalent dans tous les sens en disant qu'est-ce que c'est que cette confusion au gouvernement c'est aussi un reflet d'une réalité qui est une réalité qui elle aussi porte du pessimisme donc ça dépasse hélas les histoires individuelles et singulières qui répond à cette question aussi sur comment faire plus comment aller plus loin vous à travers le pouvoir que l'on vous donne dans les médias ou que l'on imagine que vous avez comment aller plus loin vous posez la question à l'express justement on s'est posé la question puisque le premier hors série a très bien marché en kiosque et donc on en refait un donc dans 15 jours et le moteur malheureusement ou heureusement c'est l'argent c'est est-ce que ça va rapporter or effectivement ce deuxième numéro est particulièrement encourageant au plan des annonceurs ce qui fait dire au groupe express qu'on va continuer à miser sur ces sujets parce qu'on est dans un vrai business model et on doit considérer ces sujets non pas pour ma part comme des bonnes nouvelles mais des stratégies d'entreprise qui apprennent à concilier business et impact social et on apprend aussi à montrer qu'aujourd'hui comme vous le disiez il faut savoir fonctionner en co-création de façon extrêmement pluridisciplinaire les entreprises les ONG les pouvoirs publics ensemble pour bâtir ni plus ni moins un nouveau type de business model donc c'est vrai qu'à l'express on va pas parler de bonnes nouvelles mais on va parler de stratégie d'entreprise plus responsable et c'est en gagnant de l'argent qu'on va arriver à promouvoir davantage ces approches business Guillaume Goubert je vous ai vu réagir la croix non non je réagis par rapport à un des messages qui nous a été adressé un journal fait uniquement de bonnes nouvelles n'est pas un bon journal je veux dire il faut avoir le courage de le lire y compris dans cette assemblée il n'y a pas que des bonnes nouvelles quand des personnes se noient au large de l'Empédouza on peut pas considérer ça comme une bonne nouvelle et c'est quelque chose dont il faut parler parce que c'est quelque chose qui ne doit pas dire la question c'est qu'il faut tenir à la fois les bonnes et les mauvaises nouvelles et je veux dire pour ça il y a des moyens on peut créer des rubriques chez nous il y en a une par exemple qui s'appelle une idée pour agir le travail que fait Lucie Monchevis sur France Info etc tout ça montre bien que c'est des choses dont on peut parler tout le temps de manière extrêmement régulière simplement et je termine il faut tenir les deux bouts je veux dire ça demande une persévérance absolument énorme parce qu'une bonne nouvelle dans le cours de la journée peut se transformer en mauvaise nouvelle si vous m'accordez une seconde dimanche dernier j'étais au journal et j'ai dit il faudrait faire quelque chose sur le fait que le typhon au Japon en Inde pardon n'a fait quasiment aucun mort parce que et on m'a dit ben oui mais il s'est rien passé il s'est rien passé on a réussi les évacuations il n'y a presque eu aucun mort donc mes camarades sont gentils ils m'écoutent et ils font quelque chose pour expliquer que finalement grâce aux évacuations etc et en fin de journée quand je vois arriver la morasse au marbre elle n'y était plus la brève en question il y avait une brève pour dire que dans un sanctuaire indien il y avait eu 110 morts parce qu'il y avait un pont qui s'était effondré et il fallait donner cette information surtout nous la croix tout ce qui touche à la vie des religions nous intéresse donc j'ai essayé de rattraper l'information à un autre endroit dans le journal mais je veux dire cet exemple ça montre que ça demande énormément d'attention de persévérance et puis qu'on est face à une réalité dont il faut décrire toutes les facettes Lucie je me tourne vers vous Christophe a dit un truc intéressant vous pouvez applaudir bien sûr l'intervention de Guillaume Christophe joli a dit un truc tout à l'heure intéressant la limite c'est l'angélisme pas d'angélisme comment est-ce qu'on fait au quotidien quand on a une chronique pour ne pas tomber dans l'angélisme B.A. je me permets mais en tant que président d'une assos ça s'appelle tout le monde chante contre le cancer j'interviens dans 115 hôpitaux j'ai tous les jours envie de tuer un de mes bénévoles parce que c'est insupportable de gérer des bénévoles et je les aime plus que tout et j'ai tous les jours envie de tuer une famille qu'un enfant malade parce que ce ne sont pas les mêmes abus etc et je sors de l'angélisme alors le discours passe un peu mal mais je suis président d'association je me permets de le dire comment est-ce que vous faites vous en tant que journaliste pour justement pas tomber dans l'angélisme donner des solutions qui sont portes d'espoir tout en parlant de la réalité concrète sur le terrain c'est un savant d'osage moi je pense qu'il faut tout simplement permettre aux journalistes de faire leur métier tout simplement je pense qu'il faut même leur apprendre dès le début à l'école de journalisme il faut pouvoir ouvrir leurs oeillères oui par exemple on connaît une certaine forme de désindustrialisation en France oui mais il y a aussi d'autres industries qui se créent et ça il faut pouvoir le dire il faut pouvoir aussi apprendre ces jeunes apprentis journalistes qu'il existe aussi des solutions et je pense que c'est un nouveau modèle de journalisme tout simplement c'est pas de l'angélisme c'est être curieux c'est avoir l'envie d'informer les gens oui il y a la crise mais il y a aussi des solutions et voilà et je pense que c'est dans ces moments là que l'on voit qu'il y a aussi d'autres paradigmes qu'il faut pouvoir changer de paradigme ça j'insiste énormément c'est très important tout à l'heure vous parliez du politique mais il y a aussi cet autre aspect l'aspect sociétal la puissance aussi du citoyen et ça aussi c'est important de pouvoir le montrer à Lampedusa juste termine Lampedusa c'était un cas extrêmement grave beaucoup de morts mais il y a aussi eu une solidarité de la part aussi de la population et il fallait aussi en parler c'est un savant d'osage et c'est ça et même dans les rédactions c'est vrai c'est vrai parce qu'on court beaucoup après l'information c'est vrai on n'a pas suffisamment le temps et bien il y a un moment où les journalistes doivent se dire nous on le prend ce temps là un point c'est tout il y a d'autres de vos collègues dans la salle vous pouvez applaudir Lucie également si vous le souhaitez dans la salle je voudrais donner la parole à Arnaud Saint-Simon de psychologie à Christine Leritz de Marie-Claire et à Nathalie Croizet de BFM pour partager bonjour je vous invite à vous lever à vous présenter parce que la presse internationale vous filme allons-y bonjour non non mais ne tournez pas le doigt à la caméra devant votre siège ce sera formidable bonjour et le micro va fonctionner si si il va fonctionner ne vous inquiétez surtout pas au pire je vous en trouve un autre venez à côté de moi il y a de la place est-ce qu'un micro vous savez quoi venez à mes côtés comme ça ce sera formidable on vous applaudit comme ça on comble le temps venez ici vous allez piquer le micro du président de la république ce sera fait allez-y ici je vous en prie très très bien je vous laisse vous présenter pour tous les gens qui sont ici il va fonctionner on va l'allumer vous inquiétez surtout pas allons-y c'est tout en coeur je suis fâchée avec le micro oui oui on va y arriver les copains enfin c'est à vue on ne s'énerve pas ça va y aller ah non mais il n'y a pas de soucis comme vous êtes 50 à sonoriser alors ne le dites pas à ma mère mais je vais faire porteur de micro alors c'est très bien on va faire comme ça alors ça c'est super le direct voilà bonjour tout le monde moi aussi qui aime le micro il ne veut pas il ne m'aime pas aujourd'hui alors Nathalie Croizet je suis journaliste à BFM Business et en fait je présente une émission qui s'appelle Green Business une émission qui a maintenant 5 ans d'existence c'est un choix qu'a fait BFM où à l'époque on ne parlait pas beaucoup à la fois de business et toutes les questions d'écologie et je salue d'ailleurs Nicolas Lespaul qui avait lancé ce projet qui avait vraiment cru très très fort et finalement au fur et à mesure ce qu'il avait lancé s'est réalisé parce que je le vois semaine après semaine je vois des entreprises qui ont telles que celles qui ont témoigné aujourd'hui qui viennent raconter ce qu'elles font et qui sont aussi bien dans des domaines comme évidemment l'écologie l'environnement mais aussi des domaines sociétaux et en fait ils sont en train de montrer qu'ils sont en train de préparer l'économie de demain et créer de l'innovation au quotidien et surtout ce qui est formidable c'est que je ne fais passer que des messages optimistes avec malheureusement bon évidemment parfois c'est difficile quand on est chef d'entreprise on l'a entendu mais c'est pour montrer et prouver que vraiment il se passe des choses en France et franchement ça fait du bien aussi à notre métier de journaliste j'ai la chance moi de ne pas parler des bateaux qui coulent et des choses comme ça et j'en suis très heureuse merci infiniment d'être venu partager cela avec nous est-ce que est-ce qu'Arnaud de Saint-Simon est là ou est-ce que Christine Leritte sont là apparemment vous savez quoi on me dit qu'il n'y a pas de micro donc on va faire cacali clac clac vous venez me rejoindre sur scène on va naviguer à vue vous me dites que les micros ici fonctionnent ou pas du tout sur scène très bien alors c'est bien ça donc on me dit que les micros sont ouverts venez ici on improvise vous les applaudissez ça m'arrange ça comble le temps merci beaucoup madame monsieur venez là est-ce qu'ici ça fonctionne non le micro à scène ne fonctionne pas alors alors vous savez quoi mettez vous derrière les copains sur scène on va improviser venez derrière on vous file les micros qui sont déjà ouverts ça arrivera vraiment mais pour tout vous dire la console plante voilà et comme l'est fabriqué par des enfants chinois attachés par les pieds alors bon je fabriquais français je vous présente Christine Leritte qui est directrice de la rédaction de Marie-Claire bonjour madame bonjour un petit mot sur ce que vous faites vous chez Marie-Claire et surtout comment est-ce qu'on peut aller plus loin comment est-ce que vous pouvez aller plus loin pour nous aider nous vous savez que Marie-Claire accompagne depuis 60 ans bientôt les combats des femmes puisque nous nous sommes le reflet de leurs engagements et de leur et de leur combat pour une plus grande égalité entre les hommes et les femmes et contre le sexisme donc ça c'est bien sûr dans les colonnes du magazine c'est sur notre site web mais c'est aussi par des actions beaucoup plus concrètes et je suis pas tout à fait d'accord avec vous quand vous dites que à part enfin que ce sont les politiques qui tiennent tout en main je pense que alors peut-être c'est plus facile non non j'ai pas dit qui tenait tout en main j'ai dit que les histoires ne suffisaient pas que les histoires ne suffisaient pas alors nous on est dans les histoires parce qu'on ouvre beaucoup nos colonnes aux témoignages des femmes et bien sûr des femmes qui réussissent mais pas seulement dans les histoires donc on a un grand forum chaque année qui s'attache à justement proposer des choses assez constructives et positives cette année pour une contraception sans peur par exemple on est engagé dans la lutte contre le cancer du sein nous avons la flamme Marie-Claire et un fonds de dotation qui donne à trois associations et notamment toutes celles à l'école au Cambodge mais aussi à la chaîne de l'espoir en Afghanistan et en France alors ça c'est ce que vous faites mais qu'est-ce qu'on va faire de mieux chez Marie-Claire qu'est-ce qu'on va faire de mieux on va bien sûr ouvrir nos colonnes à cette manifestation d'ailleurs la journée l'après-midi est retransmise en direct sur le site web de Marie-Claire Marie-Claire.fr alors on salue tous les gens qui nous regardent sur Marie-Claire.fr cet après-midi bonjour à toutes et tous nous allons créer sur ce même site une rubrique qui va s'appeler une femme une solution et qui va donner alors d'abord en priorité évidemment la parole aux femmes qui étaient là tout à l'heure et qui ont expliqué quels étaient leurs projets mais aussi à d'autres femmes bien sûr au fil des mois des semaines les hommes peuvent quand même témoigner on le leur dira plus tard les hommes peuvent témoigner mais c'est vrai qu'on a quand même un regard très féminin sur la société vous savez il y a beaucoup de choses à rattraper en la matière donc ça rétablit un petit peu la parité et puis nous allons nous attacher comme on le fait depuis déjà longtemps et en cela je pense que le rapprochement entre reporter d'Espoir et Marie-Claire était assez évident on va bien sûr continuer à donner la parole à toutes les femmes qui réussissent qui se battent et qui parviennent à leur fin merci beaucoup à vous et aux équipes de Marie-Claire de partager cela Arnaud de Saint-Simon allez on va aller du côté de la journée des bonnes nouvelles cet après-midi même si pour vous depuis le réveil ce matin ce n'est pas forcément la journée des bonnes nouvelles trois points de suspension vous êtes à la tête de Psychologie Magazine un petit mot sur la manière dont vous parlez de ces solutions de ces engagements porteurs d'espoir et comment est-ce qu'on pourrait faire mieux je crois que le concept de Psychologie c'est justement comme reporter d'espoir que je voudrais saluer ici c'est de cultiver un esprit positif sans être naïf de privilégier ce besoin qu'on a de créer du lien et de trouver du sens et ça je crois que ça traverse le journal et c'est une bonne nouvelle de voir qu'il y a deux millions et demi de personnes qui le lisent tous les mois mais je suis ici pour vous parler d'une deuxième chose c'est que Psychologie a lancé en 2009 la journée de la gentillesse on s'attendait à beaucoup de sarcasme de cynisme sur évidemment une valeur qui n'a pas bonne presse qui agace et qui fait rire c'est cucul à praloche c'est ça la gentillesse et elle a été formidablement accueillie avec un succès considérable par deux personnes qui sont ici Jean-Paul Delevoix qui nous a accueillis deux fois pour des colloques pour lancer cette journée merci Jean-Paul tout de suite Christophe Métro qui a fait des numéros spéciaux avec nous à chaque fois cette journée est devenue un succès immense et aujourd'hui on parle de gentillesse on parle de positif Mathieu on parle tous les deux d'altruisme dans le numéro de ce mois-ci de Psychologie on fait une conférence avec Mathieu que Jean-Paul a accueillie ici la semaine dernière j'étais là la conférence de Mathieu 1500 personnes en une semaine il y a 1000 personnes en liste d'attente ça vous montre que nous rentrons dans une nouvelle époque et un besoin de pensée positive d'action d'altruisme et de solidarité merci beaucoup je voudrais qu'on applaudisse tous les intervenants qui étaient là pour partager tout cela avec nous merci mesdames merci beaucoup messieurs pardon vous connaissez mieux que moi le métier ce sont les aléas du direct merci en tout cas d'avoir aussi réussi à jongler on les applaudit s'il vous plaît merci beaucoup et on accueille et je vais parler depuis la scène dans un instant je voudrais que se lèvent dans la salle Serge Moello Gérard Noël Philippe Delry Philippe Perard Grégoire Santy et Marie Trélucan comme on n'a pas de micro dans la salle je les fais venir sur scène c'est ça ? et bien venez me rejoindre tous sur scène s'il vous plaît on les applaudit applaudissements 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 la prévention de la dépendance le décrochage scolaire on a la preuve par les chiffres et par les faits que si on mobilise des milliers de jeunes on peut réduire drastiquement la précarité énergétique dans les quartiers populaires de nos pays on a la preuve par les faits il suffit de venir chez nous que par le service civique on peut prévenir l'entrée en dépendance de plusieurs années en amenant des milliers de jeunes rencontrer des personnes âgées isolées et rompre l'isolement de ces personnes le décrochage scolaire idem on vient de montrer comment par une étape de service civique des jeunes mineurs qui décrochent de l'école peuvent se raccrocher et reprendre l'école parce qu'ils ont regagné espoir et confiance en eux donc c'est une solution qu'il faut développer d'où mon message le troisième c'est les médias que je salue pour tout ce que vous faites aujourd'hui et ce que vous avez aussi fait pour soutenir cette idée du service civique et Unicite en particulier sur les jeunes ça a été évoqué sur les entrepreneurs des quartiers et les quartiers en général et j'ai beaucoup applaudi parce que j'étais très d'accord avec le jeune entrepreneur de Gennevilliers mais en général évidemment ils le font déjà mais encore plus montrer qu'il y a plein de formes d'engagement et que les jeunes dans leur diversité sont prêts à s'engager même s'ils étaient eux-mêmes en échec donner de son temps c'est des gens qui c'est à dire que par vous on inspire la planète entière quand on a un jeune qui est illustré dans les médias on en a 100 000 qui candidatent derrière et qui changent leur vie et notre vie par leur engagement et donc vous êtes des relais de motivation des citoyens c'est ça que je voulais dire merci chère Marie je voudrais inviter rapidement pour conclure si vous voulez bien est-ce que Patrick Vivray Bruno Arbouet et Marie-Pierre Bordet sont dans la salle est-ce que vous êtes là les uns et les autres venez venez vous avez compris qu'il n'y avait pas de micro donc ça m'arrange si vous venez ici voilà je voudrais saluer la présence aussi du président du club des annonceurs dont je ne doute pas qu'il sera aussi inspiré joli club aussi qui s'investit dans beaucoup de choses on va pouvoir échanger avec vous après bien sûr bonjour madame bonjour messieurs non venez alors de toute façon au point d'année mettez-vous autour de la table du pique-nique on va y arriver monsieur venez ici elle la place ici voilà vous embrasserez après si ça vous gêne pas comme ça on va continuer d'accord j'ai appelé Patrick Vivray Bruno Arbouet Marie-Pierre Bordet comme je ne sais pas qui est qui mais voilà c'était à vue bonjour madame je ne suis pas Bruno lui ça veut pas être Marie-Claire non le micro ne fonctionne pas qui êtes-vous que faites-vous là vous êtes la directrice générale de l'AACC qui regroupe les agences conseillers en communication vous avez droit à une annonce chacun autant qu'elle soit belle c'est laquelle alors nous on est ici parce qu'on soutient le porteur d'aspoir et Pierre Nubier depuis un long moment on est là parce que tout ça c'est une question de changement de point de vue et c'est bien un métier qui est capable de faire changer les points de vue c'est le métier de la communication on a créé depuis maintenant sept ans un prix qui s'appelle le prix de la communication citoyenne qui met en valeur justement toutes ces campagnes qu'elles soient émises par des collectivités locales des gouvernements des entreprises privées et publiques qui font changer le collectif on a tous en mémoire la baisse de la consommation des cigarettes grâce aux campagnes ou la réduction de consommation d'antibiotiques et autres donc on pense qu'on est un levier un acteur de changement absolument clé par ailleurs on est dans ce qu'on va nous-mêmes puisque on est un des seuls moteurs de croissance positif facilement actionnable et pour autant la publicité à ce jour est plutôt déclinée alors qu'on devrait l'utiliser pour ce qu'elle est faire mieux vendre les produits et le travail des uns et des autres donc pour nous ce combat est fondamental on pense qu'on peut être largement contributeur et globalement ça va dans le sens des initiatives que l'on a on a fait un mariage avec les start-up avec Cap Digital pour favoriser l'innovation on ouvre les portes de nos agences tous les ans avec la journée l'agence ouverte pour montrer nos métiers et montrer l'intérêt vis-à-vis des futurs collaborateurs et des jeunes et aujourd'hui vous annoncez pour porter en fait et démultiplier ces initiatives pour les valoriser avec tous les instruments et surtout les talents qu'on a chez nous on a essentiellement des talents humains ça veut dire que vous allez avec toutes les agences dans le mouvement reprenez ma question il y a des agences combien d'agences ? d'accord merci merci infiniment désolé permettez-moi juste honneur famille mais de rappeler aux gens qui sont là-bas s'il vous plaît de faire du silence et ceux qui sont là merci de le leur dire parce que pendant que eux discutent là-bas nous on continue donc c'est important de respecter aussi ce moment-là s'il vous plaît merci surtout dans les conditions actuelles monsieur bonjour je vais y aller à vue vous êtes Patrick ou Bruno je ne sais pas qui mais vous avez forcément un truc à nous raconter vraiment quel joli métier je fais allez-y j'ai un très bon ami qui s'appelle Jean-Marc Généreux qui est un juge danser avec les stars la saison prochaine tu viendras danser alors je ne suis pas Bruno je suis Patrick formidable je suis Patrick Vibray et je suis là au titre d'une initiative qui s'est déroulée à la Bourse du Travail la semaine dernière qui s'appelle les états généraux du pouvoir citoyen et qui rassemble un certain nombre de grandes initiatives et de grands réseaux le pacte civique qui est signé par plus d'une centaine d'organisations le collectif que je l'ai qui a 100 000 signataires le collectif pour la transition dans lequel on a les villes en transition terre de lien le mouvement des colibris les acteurs de l'économie sociale et solidaire d'accord tous ces réseaux se sont regroupés pour mutualiser leurs énergies et pour être à la fois dans une perspective comparable la vôtre qui est celle de la créativité qui est celle de se tourner du côté de l'énergie créatrice et transformatrice mais aussi une interpellation donc je vous transmets les deux je vous transmets les éléments de passerelle les éléments d'interpellation les éléments de passerelle c'est que nous avons intérêt commun les uns et les autres à faire converger cette formidable créativité qui d'ailleurs n'est pas spécifique à la France dans le monde entier il y a des citoyens des entrepreneurs des groupes de toute nature qui se lèvent pour être dans des forces de vie et les villes en transition les entrepreneurs sociaux les nouvelles formes démocratiques participent de cette approche l'interpellation c'est que nous inscrivons en même temps cette logique créatrice dans une logique de résistance qui est une résistance créatrice c'est à dire dans le même temps nous n'oublions pas qu'il y a de nouvelles bastilles à prendre qu'il y a de nouvelles abolitions de privilèges à réaliser qu'il y a de nouvelles oligarchies et si et non non mais c'est important d'entendre ça parce que si si vous ne liez pas comme nous le faisons ce qu'on appelle le trépied du rêve c'est à dire l'expérimentation créatrice le E à la résistance et à la vision transformatrice et bien il y a un moment où cette énergie créative aussi importante soit-elle elle finit par ne pas remettre en cause les grands systèmes de blocage écologiques sociaux ou financiers dans nos sociétés voilà l'interpellation merci de vous interpeller je vais m'excuser ça a été très particulier vraiment de nous pardonner pour cela je voudrais quand même dire que pour la France des solutions je voulais quand même qu'on remercie les équipes techniques et on s'est quand même trouvé une solution de dernière seconde en allant chercher aussi des trucs d'habitude on dit il y a un problème technique on leur tape dessus moi je voudrais les remercier aussi de l'avoir fait merci infiniment et puis parce que parce que le temps nous est compté je vais vous demander de remercier tous les intervenants qui étaient là et pardon pour la frustration à cause de ces petits soucis merci à chacune à chacun d'entre vous on vous applaudit merci beaucoup d'avoir été avec nous sur scène maintenant ça aurait été plus agréable dans d'autres conditions mais ne vous inquiétez pas on y arrive je voudrais qu'on arrive enfin au mot de conclusion et je vais demander bien sûr à Jean-Paul Delevoye et Pierre Nouguet de venir me rejoindre pour cette conclusion et en attendant on a quelques images parce que beaucoup d'entre vous se sont prêtés au jeu tout à l'heure en arrivant au jeu en fait de cette journée de la France des solutions de l'engagement aussi il a des petites vidéos et parce que des équipes technique font aussi un travail formidable on a monté ces vidéos je vous propose de découvrir et normalement tout fonctionne de découvrir maintenant en vidéo sur quoi vous vous engagez quels sont les messages clés que vous avez voulu nous lancer en arrivant cet après-midi on découvre ça et on conclut ensuite avec nos deux présidents qui nous invitent aujourd'hui regardez cette vidéo on découvre ça on découvre ça on découvre ça et on découvre ça Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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